Générique ... Bienvenue sur Equinox, le Zénith avec, pour commencer, les accords de partenariat économique qui reviennent au-devant de l'actualité. A la faveur de la clôture, ici même à Douala, du séminaire dits douanes et entreprises. On a vu des chefs d'entreprise, notamment dans le domaine des petites et moyennes, s'offusquer de ce que, malgré le démantèlement annoncé des barrières douanières, il y aura une invasion des produits manufacturés venus de l'Union Européenne qui voudront donc absorber l'économie du Cameroun. Alors, les avis sont partagés sur cette question-là, mais le moins que l'on puisse dire à l'instant, c'est qu'on a, semble-t-il, mis la charrue avant les bœufs. Le gouvernement, à travers l'option prise par le chef de l'État, a-t-il choisi d'asphyxier l'économie nationale au profit donc de celles qui viendraient de l'Europe essentiellement ? On annonce l'arrivée, dans quelques jours, de quelques-unes des grandes marques et des grandes surfaces de l'Europe dans les marchés camerounaux. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? De toutes les manières, le débat à cet effet va se poursuivre. Mesdames et messieurs, bienvenue donc au Zénith encore, et bienvenue à l'ensemble du panel et à vous, M. Charlamel-Bachi, bonjour. Bonjour, Sam Sévéran-Ros et bonjour à tous les téléspectateurs, sans tout le faut oublier Fritz Tonnet-Tonnet, le délégué de la communauté urbaine de Douala, qui jusqu'à ce jour encore ne cesse de poser des frasques avec plein de points d'interrogation. À quoi cela a-t-il servi de goudronner le marché New Day-Do, s'il faudrait que les commerçants s'y retrouvent et que les véhicules ont des difficultés à circuler ? Entre-marchés, le goudron, le chaussé, finalement, on se perd. Où est-ce que les commerçants vont venir et où est-ce que les usagers vont circuler ? Tout à l'heure, ce sera en deuxième partie la revue des réseaux sociaux. Pour revenir sur quelques images saisissantes qui font le buzz sur le net, ce sera avec vous, Maggie, bonjour. Bonjour, 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 Sam. Bonjour, chers téléspectateurs, j'espère que vous vous entamez bien cette journée. Eh bien, écoutez, vos réactions sont attendues nombreuses sur notre numéro de téléphone et notamment sur la page Facebook 10-12 Le Zénith. Et nous accueillons à votre suite le Mbomboc. Bonjour. Bonjour, Sam. Moi, je m'inscris à votre suite, Sam. Je constate malheureusement qu'on demande à la douane aujourd'hui de ne plus protéger l'espace économique du Cameroun, de ne plus apporter l'argent au budget de l'État. Bonjour, monsieur le chef de l'État et à votre gouvernement. De toutes les façons, l'une des premières missions de la douane dans un pays, c'est d'abord et davantage, comme vous le rappelez, de protéger les frontières, de protéger l'économie locale. Aujourd'hui, on peut craindre à travers un abaissement de ces recettes-là que la douane, qui ne faisait pas déjà cette première mission, sombre totalement. De toutes les façons, l'administration douanaire camerounaise, aujourd'hui détenue par M. Edwin Fongod-Nouvaga, voilà, aura bien du pain sur la planche dans les tout prochains jours. Voici le début effectif de ce programme. Le Zénith, voici l'histoire de Tendance. Bonjour Tendance. Bonjour Sam, c'est bon, Ango. Bonjour encore Omar, Bibi. Bonjour aux femmes perroquées. Voilà. Je vais dire bonjour aux femmes qui babadent trop. Ma chérie, j'étais avec ton mari hier, il m'a dit que ton mariage avait fini. C'est un homme qui est venu me voyer, M. Edwin. Oui. Il savait qu'il avait, qu'il ne savait pas qu'il avait deux radios chez lui. Que dans sa thé, il savait qu'il a seulement la radio Ekinos, Ekinos TV, qu'il regarde et qu'il écoutait. Mais sa femme suivait une deuxième radio, maman, il toc, toc. Que quand il se confie à la femme, il a dit aux gens. Moi, je ne peux pas être dit aux gens. Que la dernière fois, il a acheté le terrain à Yassa, il a dit à madame, donc il dit tout à madame, mais madame le trahit. Pour le terrain, il l'avait acheté, il t'a dit. Mais l'autre jour, tu as discuté avec ta bailléresse. Tu lui as dit, il va prendre mon terrain que j'ai à Yassa. Comme tu veux faire le chantage concernant ta maison. Mais ce qui énerve ton mari encore aujourd'hui, c'est que votre premier fils a composé le bar l'autre jour. Et ton mari a dit que, tu as entendu, Mégis, son mari a dit que, dès que l'enfant a le bar, il va aller continuer les études en Allemagne. Mais là, il a dit à tout le monde que son enfant va aller en Allemagne. Son mari a toujours fait les papiers de l'enfant. Et son mari, il est choqué parce que sa femme dit, tout à tout le monde, à tout moment, elle ne choisit même pas les lieux. Au salon de coiffure, c'est le nom de son mari et elle. Donc, elle parlait de sa vie au salon de coiffure. Même dans leur réunion, c'est tout le nom de son mari et elle. Il a dit qu'elle, tu vas dire, pourquoi tu as dit aux gens qu'il a en train de vouloir faire les papiers de l'enfant pour que l'enfant parte continuer les études en Allemagne. Donc, ton mari, je vais dans le dîner. Chers téléspectateurs, pardon, conseillez-moi cette femme. Est-ce qu'une femme doit trop bavarder comme ça ? Bonne interrogation. Est-ce que même si Mme Bavard, le monsieur a le droit de dire qu'il va mettre ces choses dehors parce qu'elle bavarder trop ? Point d'interrogation. Voilà, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce monsieur ? De toutes les façons, on sait généralement que chez nous, les femmes parlent beaucoup. Voilà, et on va se rappeler même de cette formule du chanteur Samy Diko dans l'une de ses chansons. Au tout début, il dit, on dit toujours que la femme bavarde beaucoup. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, Mme Megu ? Mais écoute, ça m'ont dit généralement qu'une femme qui sait se taire, c'est une bénédiction pour son mari et même pour son foyer. Donc, une femme qui bavarde beaucoup, c'est une réelle calamité quand même pour un homme qui ne peut plus se confier à son épouse parce qu'elle a peur que des secrets de famille pourront se retrouver en dehors, dans les salons de coiffure. C'est réellement très embarrassant. Et comment parvenir justement à résorber, à résoudre ce problème ? Je ne pense même pas qu'on puisse y arriver parce que quand quelqu'un est ainsi, il n'y a pas véritablement une façon de le corriger jusqu'à peut-être qu'elle paye elle-même les conséquences de ses actes. Alors, on a cette femme-là qui arrive à divulguer des secrets comme étant. On est en Afrique, on est superstitieux généralement. Voilà, vous avez un enfant qui a eu le bac et qui s'en va poursuivre ses... Qui n'a pas composé. Qui n'a même pas encore eu. Voilà, qui s'en va poursuivre, qui devrait s'en aller poursuivre ses études de l'autre côté. Généralement, ici, c'est des choses qu'on cache jusqu'à ce que ce soit fait. Mais elle, elle a déjà commencé à divulguer pour les superstitions en Afrique. On sait que ce n'est pas bien parce qu'après, il y aurait des gens qui tireraient des ficelles pour empêcher que cela se fasse. C'est réellement un problème sérieux dans les couples. C'est des problèmes qui peuvent même pousser à la rupture parce que des hommes... Oui, oui, oui. C'est des problèmes qui peuvent pousser à la rupture. Imaginez que vous ayez une femme qui, au moindre problème, serait encline à dévoiler des secrets, soit de maladie. Oui, de maladie. C'est malheureusement la plupart des cas. C'est vrai qu'on parlait de maladie, on parlait de secrets médicaux l'autre jour. Alors, d'où intervient, sur le plan de la tradition Bomboque, l'éducation qu'on doit donner aux jeunes filles avant le mariage. À l'époque, on parlait d'une école des femmes qui s'appelait la CICSA. J'en ai entendu parler, je ne sais pas comment ça se passait. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer une fille en mariage, il y avait toute une éducation. Et il me semble que parmi les recommandations, il fallait qu'on leur fasse bien comprendre que la femme, ça ne doit pas beaucoup parler. Il faut garder le secret. Absolument. Mais là, CICSA, c'est les religieux qui ont amené cette option-là ici. Mais ça a eu des conséquences au point où on l'a abandonné très tôt. Mais effectivement, lorsque la fille grandissait, elle était, comme le garçon d'ailleurs, parce que nous, à notre époque, on n'allait pas circoncis le garçon à trois jours ou à cinq mois. On attendait qu'il atteigne cinq, six ans. Au moment où il est circoncis, il ne peut plus se laver avec ses soeurs. Et à ce moment, dès que sa soeur, qui a également six ou huit ans, se rend compte qu'on a interdit son frère à son frère de se laver avec elle, elle commence à dire que non, sûrement nous sommes différents. Donc, c'est à ce moment que sa maman l'apprenait et lui apprenait un certain nombre de choses, d'éducation à lui apprendre, surtout, effectivement, à ne pas beaucoup parler. Il y a deux choses. Megui en a parlé une. On dit, la femme ministre de l'Intérieur, ça vient de là. Ça veut dire que vous conservez, vous restez, mais vous avez votre maison. Vous n'allez pas étaler votre maison. Parce que c'est l'exemple de la valise qu'on disait toujours. Ce n'est pas à la cour que vous allez ouvrir votre valise. C'est comme ça qu'on a interdit. Et l'autre orientation, c'était celle qui vous dit, vous allez accoucher. Donc, en principe, vous portez la nature jusqu'à votre fin, votre vie, la fin de vos vies sur terre. Donc, voilà un peu, mais ce n'était pas pour la matière. Donc, en situation où on est, le garçon, l'homme est embarrassé, effectivement, mais le meilleur moyen, ce n'est pas le divorce, pour le dire, mais c'est de se taire. C'est-à-dire que c'est l'homme ici, à un moment, qui doit jouer le rôle de garder le secret que son épouse aurait dû faire. Mais ce n'est pas le divorce, parce qu'en fait, il ne faut pas vous regarder, vous deux seulement, mais les enfants, qui doivent, comment on devait dire, s'épanouir dans la vie de couple. Donc, tout l'intérêt, Charles Armel, de revenir à la phase préparatoire au mariage. Moi, je reviens là-dessus, parce que si vous découvrez tout de suite, finalement, que vous avez affaire à une telle femme, lorsque vous êtes déjà marié, c'est bien difficile de faire rétro-pédalage. Il vaut mieux, lorsque vous êtes encore dans les préliminaires, quand vous commencez à voir que vous avez une fille qui est tout le temps prête à divulguer le moindre secret auprès de ses copines, essayez vraiment de reculer ou bien de lui faire entendre raison. Pour épouser une femme, il faut regarder, contempler les attitudes et comportements de sa mère. De sa mère. C'est important. Ça veut dire que, lorsque vous rentrez dans un foie, dans une famille, vous voulez épouser, au lieu de vous attarder à apprécier les qualités physiques et intellectuelles de la fille, contemplez la maman. Voyez comment la maman se comporte. À partir de la maman, vous connaîtrez qui est-ce que vous êtes en train d'épouser. Vous avez des familles où monsieur et madame règlent les problèmes au vu et au su des enfants, où tout se dit, tout est banalisé, on ne prend rien au sérieux, où le père et la mère bagarrent devant les enfants, où le père et la mère s'exultent en utilisant des expressions grossières, en rentrant même dans le passé, dans la petite vie privée, de jeunesse de l'un comme de l'autre. L'enfant va grandir dans ce concept, va grandir dans cet état, et l'enfant va se retrouver à appliquer et à reproduire les mêmes comportements des parents. Mais avoir une femme que j'appelle passoire, qui ne parvient à ne rien garder, qui ne parvient à ne rien conserver, ne serait-ce que pour la stabilité de son foyer, c'est une femme qui n'est pas prédisposée pour le mariage, c'est une femme dont les parents ont raté, et principalement la maman a raté l'éducation. C'est la maman pendant qu'on écrase les condiments qui dira à sa fille, ma fille, sache que dès que tu vas te marier, la femme ne dort pas habillée près de son mari. Ma fille, sache que comme tu es en train d'aller à un mariage, lorsque l'homme parle, tu te têtes, tu écoutes. S'il faudrait répondre, tu attends, dans un moment de colère, tu attends que la colère baisse avant de parler. Ma fille, sache que les week-ends sont réservés pour préparer les nôtres du village. C'est à ce moment que la fille et la maman échangent. Étant donné que Internet est arrivé, nos téléphones Android sont arrivés, au lieu de nous l'approcher, ça nous a plutôt éloignés. La maman reste dans le service, elle a vu le SMS, « J'ai mis le gombo dans tel assiette, récupère ça, tu piles, tu déposes là-bas, je rentre le soir préparé. » La fille arrangue, elle n'est plus à la maison. Le dialogue a disparu. Raison pour laquelle nous avons des échecs et je dis, comme je l'ai dit hier, que les parents prennent leurs responsabilités en trouvant de bonnes épouses et de bonnes époux à la fille. L'amour veut l'ensemble. Pardonne tout. Si tu aimes ta femme, même si elle est folle, tu vas tout l'aimer. Mais si une femme parle, tu commences à dire, « Non, on va se séparer parce que tu parles tout. » Ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour. Notre part de force, c'est de parler. C'est mauvais si elle dit à mes copines que mon mari m'a acheté une nouvelle boite parce que j'ai accouché le garçon. Non. Le problème est où ? Tu lui as dit pourquoi, t'annonce ? Non, pour te vanter C'est mauvais que j'arrive à l'ignoré que mon mari a acheté le terrain. Ce n'est pas mauvais, à mon avis. Sauf que je dois dire pour qu'on me respecte même. Si je suis là, tout derrière, personne ne me respecte. Je ne dis pas que mon mari m'a acheté si mon mari m'a acheté ça. Ce n'est pas bien. Mieux, je viens de dire. Mais elle est où ? Elle dit que non. On va se séparer parce que ma femme me regarde tout simple. Oui, mais sauf que... Là, peut-être ça dépend des nouvelles, les bonnes ou les mauvaises. Peut-être que si elle divulgue les bonnes nouvelles, ce n'est pas bien grave, mais quand c'est... Il faut peut-être choisir aussi et puis ça dépend. Alors, je crois que je suis entièrement d'accord avec Charles Armel parce que quand on a des enfants à la maison, ils copient notre comportement à nous les parents. C'est-à-dire, si tu as une maman qui se balade à longueur de journée dans des maisons du quartier, qui va de maison à maison, qui comporte ici, qui a des copines à gauche, à droite, qui ramène des copines, la petite fille qui est là, elle voit sa maman comme un modèle et elle sera tentée à reproduire exactement ce que cette dernière fait. Maintenant, tendance, c'est peut-être... C'est peut-être que vient de dire que oui, ce n'est pas parce qu'on a une femme qui est cancagneur qu'on va s'en séparer. Seulement, ça peut causer tellement de désagréments. Imaginez que vous rentrez chez vous, vous avez donc cette femme-là qui est extrêmement cancagneur et qui crée des problèmes dans le quartier. Comment vous vous sentez quand vous rentrez et que vous trouvez votre femme au sein d'un scandale dans le quartier, en train de s'engueuler et que ce soit recurrent, franchement, ça met mal à l'aise et oui, je suis d'accord que ça, ça peut entraîner une séparation dans un couple. Mais au quartier, si tu trouvais ta femme, Antoine Elbabade, ça veut dire qu'elle voulait se défendre. On peut passer le 20 matin comme si on parle dans un quartier et qu'il y a le scandale. Tous les jours, tous les jours, Ça dépend aussi de ce que les gens disaient que c'est tournant au quartier. Si les gens ne parlent pas du tout au quartier, peut-être que tu as prêté le flan. C'est des femmes qui ne rêvaient pas d'arriver à ce niveau de vie, excusez-moi. C'est des femmes qui ne rêvaient pas parce qu'une femme qui a une tête bien pleine, qui a reçu une éducation, protège son mari. La femme n'est pas tentée exposer son mari. Même si l'on rationne 50 000 à la maison, la femme n'a pas le droit d'aller dire « Mon mari, la soigne 50 000 ». Parce qu'elle est avec des femmes qui souffrent, qui ont des problèmes. Ce ne sont pas toutes les femmes. J'ai vécu dans une zone où tout le monde avait des barrières. Mais à l'intérieur de ces barrières, il fallait voir. Les gens souffraient à l'intérieur de ces barrières. Les gens souffraient. Ah oui, je vous le dis. Donc, voyez une femme qui va lui dire « Mon mari m'a acheté une voiture. Le mari ne peut pas avoir pris la seule voiture à crédit. Mon mari vient envoyer mon enfant à l'Europe. L'homme peut avoir pris un crédit entre les deux niveaux de la banque pour pouvoir gérer les problèmes de foyer, pour gérer les problèmes. Mon mari vient de lancer la concession. Ça peut être une tontie que le mari a bouffée. Voilà un homme qui va rentrer qu'on va trouver riche, qu'on va trouver bien nanti, mais qui ne parvient pas aider les voisins du quartier qui m'ont venu et qui m'ont dit « J'ai l'enfant qui est malade, aide-moi. Les copines qui viennent ont dit « Aide-moi. On va taxer le mari de quoi ? » Non, comme l'esprit c'est pas mal. C'est mauvais si elle dit à ma baïresse que « Va prendre mon terrain qui aille à ça, tu brûles. » C'est mauvais. Si la baïresse aussi me fait le chantage pour sa maison, j'ai le droit de lui dire que je loue ici parce que je veux. Mon mari a acheté le terrain et je me fais le chantage. Je lui dis ce qu'elle va entendre. Est-ce que mon mari n'a pas fait le temps ? Oui, moi, moi, vous voulez rebondir ? Vous entendez souvent l'expression « La nuit porte conseil ». La nuit porte conseil vient de la tradition africaine qui dit « Lorsque l'homme rentre, c'est sa femme qui lui dit à l'oreille que voilà, voilà, voilà. Si une situation se pose, voilà, voilà. Même les gens là où nous sommes assis, toutes mes voisines ici me font ça, 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 ça. C'est-à-dire que c'est à ce moment que l'homme sera donc comment porter devant protéger sa femme et sa famille et c'est sur cette voie que la femme devrait suivre en plein réalité. Alors, ça commence donc par les compagnies. Alors, si vous ne voulez pas que les petites filles, les jeunes filles d'aujourd'hui deviennent demain des femmes qui colportent des nouvelles à gauche et à droite, commencez par regarder avec qui elles traînent à longueur de journée. C'est vrai que les périodes ont beaucoup changé, les générations actuelles sont beaucoup plus inclines aux mondanités et à d'autres types de choses dans la dépravation. Donc, de nos jours, chère Lamelle, je suis désolé, c'est une autre époque. On ne peut pas se passer du fait que nos enfants, nos jeunes filles de maintenant soient prédisposées à aller traîner avec des groupes d'amis et des groupies. Alors, mais c'est compliqué, comment faire pour éviter cela, pour essayer de limiter tout simplement les dégâts ? Sam Sévéran, c'est la maman, c'est pas le papa. La maman éduque les enfants, le papa instruit les enfants. Il faut qu'on sache les responsabilités des uns et des autres. La maman éduque les enfants, le papa instruit les enfants. L'instruction se passe au salon et l'éducation se passe à la cuisine, Sam Sévéran. Vous allez voir, les garçons qui ont grandi plus à la cuisine qu'au salon auront des attitudes toujours de peur. C'est une bonne chose d'une après, il ne faut pas s'engager parce que la maman, le rôle de la maman, c'est dire, si tu fais comme ça, ça ne sera pas bien. Attention, dès que tu vas présenter le comportement, tu vas oublier que les gens vont dire quoi ? Le papa va dire, monsieur, un homme doit assumer ses propos, un homme doit être capable de dire x et de parler de la tête parce que tu appartiens à une grande famille. C'est ça l'instruction que le papa donne à l'éducation, à la vie. Mais maintenant, vous avez dit parmi nos enfants, ceux qui sont plus prédisposés. C'est-à-dire que parmi les jeunes filles, il y en a une, vous allez remarquer qu'il est tout le temps prête à aller apprendre auprès de sa maman, à aller tout le temps auprès d'elle lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle fait ci et d'autres qui s'en foutent, qui restent au salon, qui regardent la télé. Même chez les garçons, moi j'ai connu un petit neveu dans mon village qui était tout le temps avec les vieux. Vous ne pouvez jamais le voir assis à côté des jeunes gens de sa génération. Il aimait toujours rester. C'est l'orientation, c'est l'orientation parentale. Parce que vous savez, je veux vous dire, moi j'ai grandi dans une condition où quand le papa allait au niveau de la, comment on va dire, sous l'arbre, à pas l'arbre, il nous a amené. Mon rôle c'était d'allumer la pipe. J'allumais la pipe. Je veux vous dire, je souffrais sur la pipe. Pour le secréage où mon père m'a mis dans un sac Moukouta, le sac Moukouta à l'époque, il m'a accroché en disant tais-toi, accompagne-moi, reste là comme si tu étais un marchandise. Tout ce qu'on va dire, écoute, j'étais dans le sac Moukouta, mon père m'a tenu. Tu avais rien à respirer. J'étais dans ce sac, elle m'a dit, ça c'était pour t'apprendre qu'un homme peut s'asseoir, on dit des choses, on dit des choses sans qu'il ne réponde. Donc j'estime que c'est les parents qui doivent inculquer la notion de secret. Et d'ailleurs, sur le plan journalistique, on ne le révèle jamais, ça s'offre. Un journaliste bavard ne va pas s'offre. Et bien, cher télécritateur, vous l'avez appris, c'est un scoop, donc d'où toute la sagesse détenue par le personnage Charles-Armel Batchou. Il a allumé la pipe tout le temps. Est-ce qu'on a quelques messages de ce sujet-là ? Parce que c'est un sujet important quand même. Donc, une femme qui parle trop expose son foyer et comme nous savons que le monde est devenu méchant, ça devient donc primordial de protéger son foyer en sachant quoi dire. Et si une femme ne comprend pas cela, ça devient un problème. Alors, Mbambo, tout à l'heure, quelqu'un a rappelé sur le plateau parmi les enseignements à inculquer aux jeunes filles, lorsque votre mari prend la parole, vous attendez, et vous vous taisez. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'assimiler l'homme à un pharaon, un roi ? Non, non. Mbambo, la femme doit se taire systématiquement ? Est-ce que c'est même ce que ça dit ? Systématiquement, à ce moment-là, en fait, lorsqu'il y a un courroux, non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue. Je veux dire, lorsque l'homme lève la voix, il peut avoir un sentiment d'énervement. La femme a l'obligation de se taire. C'est blessé la garde. Même en Europe, ça se fait comme ça. Absolument, c'est ce que j'ai dit. Je dois être quand même le bébé de mon mari. Mon mari, il est tellement confident. Donc, il faut éviter la querelle. Il faut éviter les querelles. Comme vous l'avez dit, lorsque il n'y a plus de dialogue, c'est la femme qui est la source de ce problème-là. Je ne suis pas d'accord. Absolument, précisément parce qu'elle ne sait plus dire à son mari que la nuit porte-conseil. C'est elle qui dit. Elle ne sait plus tenir les secrets de la famille, tenir les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on vous demande de préparer, est-ce qu'il y a une fille aujourd'hui en train de la faire ? Il faut bien qu'on s'entende. Je suis d'accord qu'une femme qui bavarde, c'est un problème pour le couple. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a des hommes qui se retrouvent aussi dans cette situation-là. Il y a des hommes qui font beaucoup de cancan par rapport à leur femme. On les condamne. Voilà, maintenant, dire qu'il ne faut pas être catégorique non plus ou être radical et dire que quand il n'y a plus de dialogue dans un couple, ça veut dire que c'est... Disons qu'il faut que c'est la querelle et la querelleuse n'est pas une femme vertueuse. Le problème, c'est... Oui, ce n'est pas une femme vertueuse. Mais je veux dire quoi. Les foyers, ça varie. Ça varie. Toutes les histoires qu'on peut retrouver dans des foyers ne sont pas semblables. Ce n'est pas un standard. Donc maintenant, il y a des femmes qui peuvent justement préconiser le dialogue, qui essayent de dialoguer. Maintenant, il faudrait que l'homme soit réceptif. Alors, quand vous n'avez pas un homme qui est réceptif, à un moment donné, elle finit par en avoir marre et ça peut créer des clashs. Vous avez des hommes qui, comme ça, ne respectent pas leurs femmes, qui essayent de les humilier en public. À un moment donné, elle peut vouloir, voilà, lever la tête. Donc, le dialogue, on parle d'un couple, c'est deux personnes et chacun devrait oeuvrer pour que tout... On est d'accord. Mais en cas de clash, le problème... Mais en cas de clash, même l'homme devrait savoir qu'il doit éviter de contrarier sa femme en public. J'ai dit oui. Mais... Le problème de la femme s'arrête, s'arrête lorsqu'elle se marie et les problèmes de l'homme commencent le jour du mariage. Ah bon ? Tout ce qui... Pourquoi ça s'arrête quand elle se marie ? Au contraire... Non, le problème de la femme s'arrête lorsqu'elle se marie et ce que l'homme commence lors du mariage. Tout ce qui est litige, on en prend une fille qui a gradué auprès de sa mère, c'est que tout ce qui concerne la maison, lorsqu'on a la femme, elle ne s'intéresse pas à tout ce qui concerne la maison. Architecture, arrangement, c'est le mari. La femme sait qu'en cas de litige, même avait la voisine, elle m'a dit « Je ne te réponds pas, j'attends mon mari le soir. » Quelle que soit même les frictions qu'elle peut avoir, je ne te réponds pas. Je suis d'accord. J'attends mon mari. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Lorsque le mari rentre, l'est-ce qu'il rentre dans la chambre, la femme le suit. En fait, en le suivant dans la chambre, c'est pour lui faire le briefing de tous les membres. Mais Charles Armel, ce que tu dis, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas une réalité dans tous les couples. Maintenant, il faut tenir compte de l'attitude de l'homme. On peut éduquer. On est là pour elle. Mais on éduque. Mais le problème, c'est que n'éduquer pas en fustigeant, en marginalisant les autres. Vous ne pouvez pas dire sur un plateau que quand il n'y a pas de dialogue dans un couple, c'est nécessairement à cause de la femme. Non, on ne l'a pas dit. Je répète. Non, non, je répète. Je répète. En cas de rupture du dialogue... Moi, je reconnais ici que les femmes qui ne se taisent pas, c'est un problème. Mais en même temps, il faut être objectif. Bon, là, tu as dit... Voilà, je n'ai pas... C'est pas ce qu'elle a parlé. C'est la malinterprétée. J'ai dit que non, même les cas extrêmes. Et le problème, c'est quoi ? Il faudrait qu'on préserve le couple. Et en cas de clash dans l'avenir, comme le dit en perspective, c'est la femme qui préserve. Ça ne veut pas dire que l'homme est... Là, on doit l'éviter aussi. C'est sûr que l'homme doit l'éviter. Mais quand on veut arriver vers le divorce, c'est d'accord. Non, non, c'est d'accord. Recentrons-nous, on va amasser la collègue. Avant de passer à la collègue, la femme, même parfois, c'est grâce, c'est l'homme qui doit la recadrer. Voilà, absolument. L'homme doit recadrer la femme. C'est une femme qui est comme le perroquin. C'est un homme qui est dénus. Tu as dit quoi l'on vous attendait à quoi ? Il arrive donc souvent, malheureusement, que comme vous êtes tenté de recadrer la femme et qu'elle continue, elle ne fait que monter en puissance en termes de querelles. Et là, vous arrivez à un point de non-reveur et je crois que c'est une baffe qui est vite partie. Et bonjour, la violence. C'est notre pas de force. Voilà, c'est ça. Notre pas de force, c'est ça. C'est le mot. Très bien, voilà. Et bon, on souffre souvent dans le caissier aussi de temps en temps. On sait bien, il y en a qui tapent aussi quand même l'homme. Merci beaucoup. Donc, c'était l'histoire de tendance qui portait ce jour sur cette femme qui bavarde beaucoup. Femme perroquée, voilà. Femme perroquée, voilà. Ce n'est pas bien. Il faudrait faire preuve d'un peu plus de retenue afin de préserver le secret et l'équilibre du couple parce qu'il s'agit d'une affaire bien sensible. On va y revenir en deuxième partie avec vos messages. Le temps à présent de passer à la colère de Charles-Armel Mbachu. Ce jour, il s'attarde sur ce qu'il a appelé les missions fictives. Je m'interroge ce jour sur la question des missions fictives. On se croirait dans un film de fiction. Oui, lorsqu'on part pour les ministères. Parce que trop de missions. Garema Duga, Ndiang, Kenzo, Tortoreau, Bonsoir, Bonsoir, on voyage bien au Cameroun et on aime les coins éloignés quand il s'agit des missions à l'extérieur. Pôle Nord, Pôle Sud, voilà là où les Camerounais viennent bien aller, surtout nos amis fonctionnaires. Je m'interroge sur cette gouffre à dessous que représentent les missions fictives dans ce pays. Tout dans ce pays est sujet des missions inutiles et stériles. Tout est fait pour que la mission soit rentable. On préfère les missions dans les pays trop éloignés que les missions en Afrique. Pour un peu que le champ de l'État se déplace, trop de missions. Pour un peu qu'on délègue quelqu'un rencontre un champ d'État, trop d'individus. Oui, les missions, c'est ça. Mission de renforcement, mission d'études, mission d'analyse, mission d'échange. Oui, on aime bien les missions. Mais au fond, est-ce que ces missions rapportent pour une interrogation ? Fait le tour des ministères de cette République. Vous verrez de quoi on parle. Fait le tour au Minfopas, au Minrex, Assemblée nationale, Minepak, Minresi, partout, les missions fictives font le plein. La peur de consulter les presses de depuis 2000 à 2017, vous allez vous rendre compte des dénonciations qui sont faites. Comment comprendre que le fait qu'au Cameroun, les déplacements des agents publics pour une mission à l'étranger soient encadés de d'innombrables dérives ? Comment comprendre que les missions des agents publics camerounais hors du territoire national ou à l'intérieur soient sans doute l'un des postes majeurs de gaspillage de l'argent public ? Comment comprendre que ces missions sont pour la plupart toutes fictives, pourtant lors de les missions établies au nom de l'argent public concerné, et portent indication de l'objet, de la durée et de l'itinéraire de la mission ? Comment comprendre qu'au terme de toutes ces missions, il n'y ait pas de compte rendu ? Peut-on faire une mission sans compte rendu ? Ils sont nombreux à s'être déplacés et n'avoir jamais produit des comptes rendus. S'il vous plaît qu'une des centres de la CONAC ou au canaudit des missions soit organisée dans l'ensemble des services du contrôle financier des ministères. Là, vous découvrirez le miracle des missions. Comment comprendre la taille exponentielle des multiples délégations censées effectuer les missions à l'extérieur de ce pays ? Comment comprendre les différentes combines, les tripartillages de mafieux, le trop-plein d'effectifs arrêtés inutiles au bon déroulement de la mission ? Comment comprendre l'obésité, l'opacité généralisée de ces missions fictives qui font dépenser à l'État des sommes d'argent importantes, réservations d'hôtels, billets d'avion, nutrition et tout le travail-là au frère du pauvre contribuable que nous sommes ? Comment comprendre le fait que dans la majeure partie des différentes délégations, Coupes du Monde, Coupes d'Afrique, il y a trop-plein, un trop-plein de délégations, mais au fond, on se rend compte que 10 sont partis, 50 sont restés au compte de qui ? Comment comprendre le fait que dans la majeure partie de ces administrations, des personnes perçoivent des feuilles de mission alors qu'elles n'ont jamais bougé ? Savez-vous que dans l'ensemble des ministères, il existe une expression bien connue au sujet des missions fictives que l'on appelle « porteur » ? C'est quoi « porteur » ? Savez-vous que le principe est simple ? Le boss délivre une feuille de mission à un fonctionnaire avec un gros montant. Et quand la mission est payée, le porteur réveille se concerner les 95% du butin. Comment comprendre qu'à chaque ouverture du budget dans ce pays, les quotas de ligne mission sont atteints dès la première semaine ? Savez-vous que l'indemnité journalière pour frein de mission hors du territoire national, des conseillers techniques, directeurs, chargés de mission attachés à la présidence de la République et dans les services du Premier ministre dans un continent comme l'Amérique, s'élèvent à 130 000 francs c'est par jour ? Savez-vous qu'après avoir choisi les missions fictives de 10 à 20 jours, ces hommes véreux s'arrangent aussi à prendre les billets d'avion les plus chers ? Si l'on ajoute à cela les 15 000 fonctionnaires fictifs débusqués au Cameroun, on se rendra l'évidence que l'État du Cameroun est une vache à lait pour les membres, amis et sympathisants du pays organisateur. Savez-vous que le montant total des derniers publics détournés par les fonctionnaires au sujet des missions fictives entre 1998 et 2004 a été d'environ 530 milliards de francs c'est francs. Mon Dieu, où va-t-on dans ce pays ? Et on va s'étonner que ce pays, comme vous le dites, mon cher Mbatchou, est sur-endetté parce qu'on est bien obligé. On a tout pillé, tout a été vidé dans les caisses. C'est l'une des choses qui nous ont retardé considérablement. Au moment où on a, comme ça se vit en France aujourd'hui, Mbombok, vraiment beaucoup de belles choses qui sont faites pour tenter de ramener les uns et les autres à plus de moralité. Vous avez parlé des milieux du sport que je maîtrise un peu. Je vais, dans le courant de cette édition, vous donner quelques exemples pas tant, mais commençons peut-être par le cas du président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le bien nommé Kalabamadoum, le colonel Kalabamadoum, qui aura fait le tour du monde, tous les continents pratiquement, et au cours d'une des missions que j'avais effectuées avec lui, c'était au Sénégal en 2007 où il était président de la Confédération africaine d'athlétisme. Alors, on nous avait sélectionné quelques-uns des journalistes camerounais pour représenter le pays, mais normalement, par jour, c'est 50 dollars qu'on doit vous donner. C'est-à-dire que c'est le standard international. Mais vous nous avez donné un autre montant tout à l'heure. 130 000 francs. Pour les conseillers techniques, les directeurs, hors du pays, ce sont 30 000 francs par jour. Voilà. Pour le cas des autres campagnes dans le football, bon, vous le savez, c'est pour cela qu'il y a autant de batailles. Vos premiers commentaires sur ce sujet, Epine. À deux niveaux, je commence par le football. Vous vous rappelez, c'était dimanche le 23 juin 2002. Lorsque le président Biya annule l'élection qu'il doit se tenir à ce moment-là, il y avait les législations municipales. Vous savez ce qu'il a dit à Charles Ndongo ? Il dit, il y a même un là. On m'a dit que quand il est rentré de la Coupe du Monde, il s'est lancé en la campagne. Il parlait de Bidoum qui venait de la Coupe du Monde 2002, qui s'est venu à Corée-Japon. C'est-à-dire, ça l'a bien fait de parler, on ne le rend pas compte. C'est-à-dire, vous amenez l'équipe nationale à une compétition internationale qui est le plus haut niveau de la Coupe du Monde, vous venez, vous ne le rendez même pas compte. Vous êtes de l'État, vous allez ailleurs. Donc, voilà, le président prenait cet exemple-là pour montrer comment, effectivement, on dilapide l'argent du pays. Il semble que quelqu'un ait besoin de le rendre compte, effectivement. Et en 2010, également, il s'est posé le problème de trop plein. Mais elle est trop perçue, elle a été reversée parce qu'il y avait Joseph Oronaki, il avait rendu compte quand même. Justement, c'est pourquoi on devait donc les interpeller. Puisqu'ils ont pris leur frère de mission du premier jour, je veux dire, du premier match à la finale. Quand ils rentrent donc au premier tour, ils ont fait que trois matchs. On ne doit plus vous rappeler de reverser ce qui aurait pu vous amener à la finale puisque vous n'y êtes pas parvenu. Voilà pour le premier cas. De l'autre cas, qu'on ne connaît pas Charles Amel, effectivement, des conseillers techniques. Cette semaine qui me finit, on vous dit non, le directeur du cabinet civil est en mission en Chine. D'accord. Est-ce secret ? Il n'y a que... Oui, ça ne doit pas être secret. Si c'est pour la défense nationale, d'accord. Mais il est quand même le directeur du cabinet civil. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire des missions de défense nationale. C'est le civil. Parce qu'il y a un cabinet militaire. Vous savez, il y a des domaines réservés donc on ne peut pas tout dévoiler. Absolument, mais non. Vous avez pris l'exemple de la France. De domaines qui sont réservés pour la diplomatie, on a des ambassadeurs qui sont partout. On a le ministre des relations extérieures. En réalité, même lorsqu'il sort, on va vous dire tel est porteur du message du président de la République au roi du Maroc, au premier ministre du Japon, au président... Voilà. Comme on a reçu notre confrère dernièrement, Thierry Hot, qui était porteur du message du président de Burkina Bé. du Burkina Bé. Donc, ça, ça doit être référent. On sait que, bon, il est venu en mission au Cameroun pour deux jours. De la même manière, nous devons le savoir pour ceux des cas qui vont en mission républicaine dans tout le monde. Laissons un peu l'étranger, on va revenir, on va y reparler de ça. Après, au plan national, quels sont les barèmes pour des missions à Berthouan, Gélemendouga, Garoua, Maroua... Ça dépend des... Pour un fonctionnaire, par exemple, de A2, une mission par jour, je pense, c'est dans les 50 000. 50 000 et tout. Donc, ça varie par rapport au grade qu'on a. Au grade. Bon, alors, 50 000, c'est quoi ? C'est l'argent d'hôtel, y compris la prise en charge. C'est la frais de mission. Oui, c'est la frais de mission. Alors, tendance... Moi, je pense que comment elle a la mission, ça, ma mission ? Tendance, en général, les filles adorent les gars qui sont en mission. Comment tu as su ? Voilà. Hé, hé, maman, avant de suspendre le truc de commise agro-pastorale, toutes les types partaient seulement là-bas. Quand on entend qu'il y a telle chose et que les gars sont entrés dans la mission, c'est tout le monde qui se met sur son chanteur pour voir comment les filles tacrent là-bas. Mais c'est aussi bien dans la mission parce que jamais après tout il y a des délégations, les gens qui partent en délégation, certains partent et font quoi là-bas ? Non. Il doit pas partir de nombreux parce que dans la délégation, il y a les conseillers. On ne peut pas tout faire seul sans avoir de conseillers. Parfois, tu peux faire le truc sur tes gars dans la délégation, s'il y a un conseiller ou encore des conseillers, qui peuvent vous mettre sur le droit chemin. On ne le connaît pas tout. Une seule main n'attache pas le balai. Donc quand vous partez en délégation, c'est bien parce que vous avez le temps de réfléchir, de vous concerter, de donner les conseils. Moi, c'est bien d'aller en délégation. On peut aller en délégation sans prendre une chambre d'hôtel bien climatisée, sans manger les crèmes ronces, sans manger les... Les crèmes ronces ? Oui, les crèmes ronces. Moi, j'ai maillé 100 achetés au Canada. C'est quoi les crèmes ronces ? Les crèmes ronces ? Je vais t'expliquer un autre. Il doit profiter. Il faut encore la suer de sa bouche. Oui. C'est ça. Donc, profiter, profiter, même si le pays doit tomber. Absolument. C'est ça, malheureusement. Alors, Maggie ? Oui, mais moi, je pense qu'ici, ça met en exègue la qualité de la finance, de la dépense publique. On en a parlé ici dernièrement, justement. On a eu vent de quelques scandales au sein de l'Assemblée nationale il y a quelques années encore où, justement, on dénonçait ces missions fictives avec des responsables qui faisaient des faux ordres de mission avec des signatures imitées, falsifiées du président de l'Assemblée, justement. On a, dans les délégations sportives, des grossissements de délégations avec des noms fictifs qu'on rajoute. Le ministre de l'Économie, Emmanuel Nganoud Joumessi, l'a d'ailleurs décrié. Mais on se demande, donc, avec tous ces rappels à l'ordre du ministre de l'Économie, du ministre de la Finance, Al-Amin Ousmane, mais dernièrement encore qui a fait une sortie qui a interpellé les membres du gouvernement à faire attention à la façon dont ils dépensaient et notamment à propos des missions fictives. Pourquoi est-ce que, jusque-là, il n'y a pas des mécanismes qui sont mis en place pour, justement, contrôler tout ça, pour essayer de faire une barrière à toutes ces personnes qui dépensent l'argent du contribuable camerounais pour... Et parlant de l'Assemblée nationale, on ne nous rend jamais compte des missions de nos parlementaires quand ils vont à l'étranger. Vous apprenez seulement qu'un groupe des parlementaires est allé dans des pays. Le ministre de l'Économie a même dit... Quand ils reviennent, vous n'êtes même pas au cours. Il a même dit dans son propos, il a dit que quand ces gens reviennent, ils ne donnent même pas des rapports. Pas du tout. Ils ne donnent pas des rapports parce que quelqu'un qui va en France et qui a sa mission qui continue, je ne sais pas moi, en Russie et tout, il n'y va même plus et il reste là mais il grossit la facture comme s'il s'était déplacé de la France pour la Russie. Il grossit la facture et justement, ils ne peuvent pas servir de rapport parce qu'il n'y a rien qui va prouver qu'en effet, voilà les dépenses qui ont été faites. Donc c'est quand même... On se demande... On décrit, on décrit, on décrit, mais qu'est-ce qui est fait sur le terrain pour justement pallier à ce... Alors on a dépassé les records de cet incuré lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil. L'avion était archi plein comprenant les administrateurs administratifs de la FECAFOU, toutes régions confondues, chaque région, les dix régions du Cameroun avaient des représentants dans cette affaire parce qu'on préparait une élection. Il y avait des représentants du ministère du sport, représentants du premier ministère, représentants de la présidence de la République, toutes les administrations représentées, et comprennent les familles. Maintenant, les joueurs et leurs familles, femmes et enfants, les gens du comité de normalisation qui se sont déplacés également avec les différentes proches parents. Maintenant, des pseudo-journalistes qui passent souvent pour être les amis de certains administratifs, je ne sais pas comment ils réussissent à leur faire miroiter des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Ils étaient dans cet avion-là et je vous rappelle, même lorsque la destination est lointaine comme le Brésil, le billet d'avion, c'était plus d'un million de Français. pour un billet d'avion seulement. Maintenant, ils sont en Russie pour la Coupe des Conférences. On pensait que ça va être compliqué parce que la Russie c'est un peu loin, mais vous avez encore... Ils sont encore nombreux là-bas en Russie malgré la chéreté de cette destination-là. Monsieur Mathieu, c'est vraiment un très joli sujet que vous avez choisi, cette affaire de mission. sans ce débat, il nous a été rapporté que plusieurs fois, le chef de l'État s'est interrogé en disant, mais attendez, je vois tout ce beau monde-là, ils vont où ? Ils vont faire quoi ? Et vous allez vous rendre compte que depuis un certain temps, on donne exactement le nombre de personnes qui accompagnent le chef de l'État. On dit que le chef de l'État s'est déplacé avec une délégation de 30 personnes, de 40 personnes, mais avant, c'est au moins 50 avions, j'ai mis au moins 40 avions qui sont apprêtés, ceux qui vont en mission avancée, repérage, études. Attention, dans le ministère, sans me sévérer, il y a des gens qui tous les trois mois vont émerger pour des missions qui n'existent pas. Des missions qui n'existent pas. Comme vous entendez qu'il y a une délégation, chaque ministère veut envoyer, mais en réalité, c'est deux ou trois personnes qui partent. En réalité, c'est cinq ou six personnes qui partent. Il reste dix personnes. Ce gars va être reversé à qui ? Avec le principe de porteur où on te met en mission, tu dois venir en retour lorsque la mission est payée, tu dois payer. Comment se fait-il que lorsqu'on parle du budget d'un pays comme le Cameroun, dès la première semaine, la ligne compte à la mission, c'est déjà épuisé ? Vraiment, expliquez-moi, c'est déjà épuisé ? Est-ce que l'État faut souligner les dettes ? Je veux comprendre ça, c'est le terrain. Tout le temps, c'est les gens qui voyagent. Non, je suis en mission au Turkmenistan, je suis en mission au Kazakhstan. Je suis en mission... Sans compter même l'amalgame autour de ces... On ne peut même plus faire le distinguant entre des voyages personnels et des voyages de travail. Pas du tout, on ne peut plus. C'est les directeurs des directeurs d'entreprises qui disent qu'ils s'en ont l'accompagné le champ de l'État. Vraiment, les délégateurs sont partis, j'accompagne le champ de l'État. Le champ de l'État ne doit pas marcher seul. le problème n'est pas d'accompagner le champ de l'État, mais c'est le mensonge qui tourne. Ils ne sont pas dans la délégation du champ de l'État, mais ils puissent, ils pensionnent, ils siffonnent. Les entreprises ont le résultat pour tout ceci, c'est quoi, tendance ? C'est-à-dire qu'on se dit s'il y a des missions, c'est vrai, c'est pour une amélioration de tel ou tel secteur pour que le pays puisse avancer, mais ce n'est pas toujours le cas, tendance. Les gens vont en mission pour se remplir les poches à leur propre profit pour leur propre famille. La chef est là où elle est attachée, surtout quand la corde est longue. Même si le chef dit que l'État est le chef de l'État, qui n'était pas avec lui, ça fait quoi ? Il dit comme ça pour qu'on lui donne les points. S'il a l'habitude de marcher avec le chef de l'État, le chef qui parle lui-même pour ses besoins personnels, il est obligé de dire que l'État est le chef de l'État. Même si c'était toi, Charles Levech avait tout dit la même chose. On se connaît dans la vie. Il pensionne l'argent de l'État. Comment voulez-vous qu'en 6 ans, 1998-2004, on ait perdu 530 milliards dans les missions fictives ? Mais imaginez-vous de 2004 à 2017, combien l'État du Cameroun perd de la crise anglophone ? On a eu combien de personnes qui ont été mises en mission ? Combien de personnes seulement pour les déprises ? Combien sont les missions ? Ça faisait combien ? Primes de risques ? Et tout ça, dans quel type d'hôtel les gars dormaient ? Ils sont obligés de parcourir des kilomètres. Mais c'est de l'argent qu'on veut. Alors, on est devenu de la canne du Gabon. Déjà que là-bas au Gabon, il y avait plein de monde qui n'avaient pas forcément leur place de ce côté. Mais on a créé une autre mission ici à travers le pays pour faire balader le trophée. Je ne sais pas si c'était l'original de ce trophée-là. Mais on a vu les gens du football faire le tour du Cameroun et ça coûtait beaucoup d'argent encore. Alors maintenant, pour revenir à tout ce que vous avez évoqué, M. Mbamboc, est-ce que la Conak et toutes les autres organisations qui sont chargées de lutter contre le gaspillage ne se sont pas attardées sur ce cas-là ? Si, ils se sont attardées. La Conak davantage. Vous avez entendu parler au niveau de l'éducation nationale d'approche par compétence depuis, je pense, trois ans. Il y a eu plusieurs missions qui sont allées au Canada pour apprendre l'approche canadienne à deux niveaux. Le premier niveau, c'était le bilinguisme français-anglais qui s'y trouve. Mais également parce qu'apparemment le Canada est devenu une destination prisée, même des Occidentaux, pour leur, apparemment, leur éducation est assez élevée. Il fallait donc apprendre du Canada, du système canadien, ce qu'on peut faire ici. Mais de l'avis même de la Conak, il semble que beaucoup de gens qui y sont allés n'étaient même pas des départements ministériels du achat de l'éducation. Donc, beaucoup sont rentrés dans les missions, comme disait Charles Amel. Ils sont rentrés dans leur ministère d'origine sans faire de rapport. C'est-à-dire que le but de leur mission était de relèvement du niveau d'éducation de notre pays. Ils ne pouvaient donc pas produire des rapports parce qu'ils ne sont pas ni du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation de Bade ni des enseignements secondaires. Donc, voilà comment l'argent est perdu. Donc, effectivement, la Conak a interpellé le gouvernement et le président de la publique sur ce genre de type de mission. Même également football. C'est dans les rapports de la Conak que j'ai compris que, généralement, que c'est la FIFA ou la CAF, on existe 50 personnes avec une nomenclature bien déterminée. On vous dit 23 joueurs parmi lesquels trois gardiens de but. L'équipe médicale doit avoir un médecin mais un kinésithérapeute également. Et eux, ils sont pris en charge justement par le comité d'organisation. C'est-à-dire les gens de la FIFA et de la CAF. Mais ils doivent être 50 et être pris là-bas. Sauf que, lorsqu'on prend les 23 joueurs plus l'équipe technique, l'équipe médicale, on prend généralement un seul représentant de l'Africa et de la fédération et les autres sont donc complétés par un des renseignements généraux, un de la culture, un du tourisme, un du tourisme pour faire les 50. Maintenant, ce qui fait que... Donc, ceux qui ne devaient même pas être dans les 50, c'est ça qui fait donc, comme les fédérations doivent continuer leurs relations, par exemple, l'Africa Food, doivent voir les autres fédérations comme ça, sont donc obligées de voir avec les sponsors, prendre tout le monde, les amener à prêter des avions et tout. Donc, on insiste dans le milieu du sport parce que c'est un phénomène qui se vit là-bas avec acuité puisque la plupart des fédérations sportives sont engagées sur la scène internationale à travers ces compétitions et ces présidents eux-mêmes en profitent pour orchestrer ces manœuvres-là. On a cité le nom de maître Emmanuel Wackham récemment qui a été dénoncé dans ce sens-là pour souvent cette pratique qui consiste à mettre des noms de personnes qui ne sont pas des athlètes pour effectuer ces missions-là. Vous avez évoqué les noms des représentants de nos administrations. Vous avez le cas de Martin Bile-Bidjan. Justement, il est tout le temps dans les délégations de football. On ne sait pas... Au Brésil, il était le représentant de la présidente. Voilà, il représentait oui, on l'a rencontré à l'hôtel justement. Mais non, on ne sait pas s'il a fait le bon rapport là-dessus. Il n'y a pas de rapport. Je vous dis qu'il n'y a pas de rapport. On demande, on exige le rapport. Si vous entendez Alamin Poussmane monter et dire sur le créneau il n'y a pas de compteur rendu. Il y a un trou plein de missions sans compteur rendu. Après une mission, vous devez revenir dire bon, rapport de mission, nous sommes descendus, on a vu, on a été accueillis par X on a été, on a dépensé si on a rencontré ça, voici ce qu'on a fait, voici les conclusions. Il n'y a pas de conclusion. Chacun rentre et intègre son ministère. Tu étais où j'étais en train. Bon, il y a quand même une mission qui va s'effectuer dans les prochains jours de la part des membres nouvellement nommés de la commission nationale chargée de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. La commission, nous sommes vrai, va se déporter dans la zone anglophone. Je crois que là au moins, ils auront du pain sur la place, ils auront beaucoup de choses à faire. Oui, absolument. Ils devront avoir beaucoup de choses à faire et je ne sais pas pour le moment, je ne sais pas si on leur a encore donné un budget. Non, c'est dans leur budget. Tu crois que la première dotation était de 700 millions ? Voilà. Là, quand le ministre des Finances va leur dire « Mais vous n'avez pas rendu compte là, ils verront. » Mais vous avez bien fait de dire que c'est le président de la République, Sam, qui a dit, c'était dimanche le 23 juin 2002, qu'un ministre il est rentré. On m'a seulement dit qu'il a une campagne électorale et il est rentré de la Coupe du Monde. Je ne le vois pas. Il ne me fait même pas de compte rendu. Il a dit en mondial vision. Je suis là très fâché. On a vu le président de la République très fâché. Moi-même, j'ai eu pitié de lui. Alors, Sam, nous avons des réservations d'hôtels. Si ce n'est pas hôtel 5 étoiles, ils ne dorment pas. Ils ne peuvent pas avoir de sommeil au compte du contribuable que nous sommes. Et à l'extérieur. Et à l'extérieur, vous avez des réservations d'hôtels. 5 étoiles, si ce n'est pas ça, ils ne dorment pas. Vous avez des individus qui prennent les billets d'avion les plus chers. Des gens, même chose, ils ne peuvent pas boire avec le vin rouge. Mais parce qu'ils sont au compte de l'État, chaque jour, c'est champagne, vin rouge de champagne, au soir, en discussion. Justement, en matière d'hôtel, le Cameroun bat le record, effectivement. Toujours dans le football, en 2010, avec Paul Leguan, le Cameroun était dans l'un des plus luxueux hôtels d'Afrique du Chérien. Voilà. Donc, vraiment, c'est quelque chose... Pour ne rien faire, quand tu te vends moins son dérespect, vendre-toi cher, on te respecte. Même le thème de la frise du Sud, c'est tout, c'est vendre, vendre son... On aimerait bien, on vendrait les jours. Le résultat, c'est quoi ? On était donc avant-dernier sur le terrain. Ça ne veut rien dire ça. Tout comme ça, on aurait bien voulu qu'il se vende cher sur le terrain. Alors, est-ce qu'on a quelques observations sur ce sujet à travers les messages, Maggie, parce que, concernant les missions, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur, c'est quelque chose qui engloutit beaucoup d'argent ? Voilà, on dépense sans compter. Pendant ce temps, les Camerounais souffrent de manque d'hôpitaux, d'écoles et j'en passe trop de dépenses inutiles. C'est Maurice depuis Pécadis. Les frais de mission à l'intérieur du pays varient entre 10 et 25 000 francs par jour, selon les catégories, et de 25 000 à 40 000 francs, selon l'indice et la fonction. C'est Jean-Onoque qui nous écrit depuis Douala. C'est ça qui cumule et qui peut faire que quand vous êtes en RAD, vous avez fait 10 ans, vous avez vos 50 000 francs. 50 000 francs. Alors, un autre message qu'on va prendre à l'instant qui nous dit vous contribuez grandement à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Tenez bon, un message d'encouragement. Merci. Merci bien. Alors, à l'intérieur du pays, revenons parler de ça puisqu'on a quelques petites minutes avant de prendre la pause. il faut observer en dehors des frais d'hôtel, je crois qu'il y a d'autres frais qui interviennent normalement. Vous avez parlé de frais de risque. Les prix de risque. Moi qui suis par exemple ministère des enseignements secondaires, on me dit vous allez, vous êtes secrétariat de baccalauréat au lycée de Boyau. Donc, les frais vont augmenter puisque maintenant on suppose qu'on peut m'agresser. Donc, on vous ajoute d'autres frais des prix de risque. C'est un risque. Tant tu prennes la route pour voyager, c'est d'abord courir les risques. Maintenant, si tu meurs, c'est ta famille qui paie. Donc, c'est mieux de donner les frais des risques. Non, les frais, c'est bon. Les missions, on ne dit pas qu'elles ne sont pas bonnes, mais on parle de missions qui sont fictives pour évoquer également le gaspillage qu'il y a tout autour. Ce n'est pas pour dire que... moi je me tiens au lieu de ça. Lorsque les gens, on a mis des gens en mission, les missions, les délégations, parce que la délégation est plus chère lorsque vous êtes avec le chef de l'État. Les frais, c'est plus chère lorsque vous êtes avec le chef de l'État que lorsque vous accompagnez un ministre ou que lorsque c'est un ministre ou le secrétaire d'un ministère qui se déplace. Quand on rentre, quelle est la procédure ? Revenez avec le passeport, entrée, sortie et entrée, présentez, composez des dossiers ou tout simplement c'est sur la base du nom qu'on a inséré dans la machine et dans le logiciel que vous arrivez, on vous règle. C'est la question. Il faut voir la procédure de paiement et comment se passe... Sur le plan administratif, ça doit être accompagné d'abord du rapport. Vous devez faire produire votre rapport et maintenant justifier effectivement. Parce qu'en principe, vous devez même donner l'étiquette de restaurant là où vous avez mangé pour prouver comment le titre... Tout à fait. Forcément, c'est un réseau, mais il faut démanteler tous les réseaux. Il faut démanteler, mais on pourra deviser des journées entières à propos. Mais ici, la résolution de ce problème-là ne dépend que de la volonté politique de nos gouvernants. Ils peuvent éradiquer toutes ces manœuvres mafieuses-là. Ils peuvent s'ils le veulent. Maintenant, est-ce qu'ils veulent ? Parce que peut-être, eux-mêmes, ils en tirent des profits. Donc, on pourra deviser, mais il faudrait que l'État, au lieu de nous servir des débats, des thèses vaseuses comme ça sur, il faut faire attention à la dépense publique. Il faut, il faut, il faut... Écoutez, agissez, agissez, vous pouvez le faire. J'interpelle le ministre des Finances, j'interpelle le ministre de l'Économie, il nous regarde sûrement. Agissez. Justement, quelle est la structure étatique qui peut être chargée de contrôle ? Est-ce que c'est le contrôle supérieur de l'État ? Est-ce que le ministère de Finances, ça, en réalité, c'est aux finances, même pour les délégations de sport, c'est à lui, c'est à lui, c'est à lui qui détecte d'abord le faux. C'est à lui qui détecte d'abord le faux et ensuite vite le premier ministre. Voilà. C'est comme ça que ça devrait se passer. Justement, le premier ministère, parce qu'il y a toute une direction au premier ministère qui valide les compositions et les frais qui vont avec. Est-ce que la CONA peut intervenir, ça ? Oui, mais je crois que la CONA rencontre directement au chef de l'État. Donc, les rapports de la CONA ne sont pas d'un seul premier ministre. Je voulais savoir. Donc, lorsque le ministre des Finances a des doutes, il saisit le premier ministre sur la barre des aides d'observation et en principe, le premier ministre devrait donc intervenir pour mettre de l'ordre. Voilà, disons que tout ceci rentre donc dans un ensemble global qui est souvent évoqué et appelé la réduction du clin de vie de l'État en général parce qu'il me semble comme Megui le relevait, les gouvernants qui sont dans l'administration la très haute centrale du Cameroun sont les tout premiers qui ne montrent pas l'exemple. Parce que, commençant par la présidence de la République, quand elle se déplace, il y a même le nombre de véhicules de cortège. Vous avez aussi des ministres qui se prennent pour des petits présidents. On avait un ministre des Transports, peut-être qu'il ne savait pas qu'il ne sera pas ministre un jour, M. Robert, qui se déplaçait avec un cortège présidentiel pratiquement. Tout ça, ça fait partie des choses qui ne sont pas bonnes. on n'est pas seul. Vous avez le père de Papagnat, Diffendi, quand il dit qu'on bloque tout, tout, toi. Oui, oui, quand même c'est la deuxième quartier de l'État. Non, c'est le Sénat, c'est ça qui dit mais ce n'est pas mauvais. C'est le départ mauvais. Mais ce n'est pas bien, c'est mauvais. Même si vous êtes président du Sénat, on n'a pas à bloquer les routes parce que le président du Sénat, c'est désolé. Non, on n'a pas à bloquer les quartiers parce que le président a été... Il faut voir comment ça se fait ailleurs. Il faut faciliter. Pour Sénat, les Hauts-de-Banais en Afrique de l'Ouest nous montrent l'exemple. Il faut désacraliser. On n'a pas besoin de tout ça. J'ai une interrogation. Quel est le rôle du service de contrôle financier des différents ministères s'il ne peut pas passer ? Parce que, sans sévérir, dans la préparation de ce qu'on dit, j'ai quand même rencontré et discuté avec certaines personnes, certains responsables des services de contrôle financier qui m'ont fait comprendre que l'ordre vient d'en haut. C'est le ministre qui t'appelle et par téléphone, le ministre n'arrive jamais au service. Il ne convoque jamais le service de contrôle, le responsable du service de contrôle financier. Il lui dit, par téléphone, voici la liste des personnes qui m'accompagnent. Sans sévérir, le service de contrôle financier ne peut qu'obéir, mais au fini, c'est trois, quatre ou cinq personnes qui partent alors qu'il s'agit d'une délégation de 20. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, on ne peut pas lancer un autre dit. Déjà, à partir du service de contrôle financier, on peut se rassurer et détecter véritablement les niches. On a accusé le ministère de la Recherche scientifique et il y a un collectif et des syndicats qui ont écrit dénonçant les manœuvres au niveau du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, mais jamais rien n'a été fait. Jamais rien n'a été fait. Un monsieur, il redisait au cabinet de la présidence en disant, alors je vous parle, j'ai eu ce document, alors je vous parle, le monsieur qui dit être en mission est là dans son bureau. On sait qu'il a une mission en Russie or qu'il est dans son bureau. c'est vrai là finalement, nous allons où ? Si on ne peut pas résoudre cela et réduire le train de vie, on nous dit, réduisons le train de vie, mais de quel train de vie s'agit-il ? Alors, on va terminer par une interpellation quand même, en direction du Premier ministre et tous ses services parce que, par rapport à ce sujet-là, je crois bien me souvenir que c'est là-bas que se décide la composition des délégations qui vont à l'étranger, surtout dans le sport et bien d'autres administrations. dont il me semble bien que là-bas, le travail n'est pas bien fait parce que, quand on enlève même certains, non, c'est seulement pour régler quelques comptes à des ennemis, il faut s'assurer d'abord que les personnes qui vont représenter le Cameroun, comme pour le cas de la Coupe des Confédérations actuellement, même dans le domaine du sport, que même la FETA foot fasse parvenir la liste de ses invités au Premier Ministère, qu'on veille sur les profils les uns et les autres parce qu'il y a même l'image de cette nation. On a souvent des cas où vous avez des gens qui se comportent n'importe comment à l'étranger au long de la République du Cameroun. Et ce n'est pas bien. Avant de voir maintenant quels sont les quotas au niveau des frais qui doivent leur être accordés, les prises en charge au niveau des hôtels et tout, tout cela doit répondre à une traçabilité dans un État qui se respecte véritablement. On a deux minutes pour sortir de ce sujet. Message ? Oui. Message, oui ? Oui, sur la page Internet, voilà, la page Facebook pardon, de l'émission. On a Saint-Fort Tchegang qui nous dit qu'il y aura changement pour ma part mais il ne faut plus voter les députés du parti au pouvoir parce qu'ils changent les lois au profit des individus. C'est Patrick, donc, qui nous écrit depuis Bafoussama. Alors, il ne se scandale pour qu'on met par l'Assemblée nationale. Il y a eu un vaste scandale où on a attrapé tout un réseau des parlementaires, des gens, des individus qui voyagés qui se feraient des missions au Kurdistan, qui se feraient des missions en Afghanistan, Saint-Fort-Tchegang, d'autres qui allaient dans l'État de Boston, au Texas, se reposer au Bahamas disant qu'ils sont en mission alors que les gars ne sont pas en mission. Ils sont allés et c'était, ça venait du particulier du président de l'Assemblée nationale, des gens qui traficotaient la signature. Mais jamais ils n'ont été inquiétés, interpellés, auditionnés, incarcérés. Jamais. Ils sont là, ils se baladent. Identifiés nommément. Voilà le mot, identifiés nommément par l'ensemble de la presse camerounaise, des gens qui, quand on calcule, 100, c'est du milliard. Parce qu'ils le font depuis des années, des années, des années. Et on termine en disant que même le premier des Camerounais doit pouvoir nous rendre compte de là où il se trouve, là où il va, avec qui il voyage et qu'est-ce qu'il est à faire de faire là-bas. On est quand même aussi fatigués d'avoir un président qui disparaît de temps en temps. On n'a pas de nouvelles ni pour les gens qui l'accompagnent, même y compris pour son épouse parce que parfois on n'a pas de nouvelles puisque la première dame fait partie de la nomenclature étatique désormais aussi. On aimerait bien savoir les missions qu'ils effectuent, à quoi est-ce que c'est profitable et bénéfique à notre nation parce que c'est de l'argent du contribuable qu'il est question dans cette rubrique. Merci beaucoup de nous avoir regardé tout au long de cette discussion. On arrive à la première heure de ce programme qui prend une pause avant la deuxième partie. Le Zénith. Voilà, Tom Yoms de Regretter mémoire, c'est la belle histoire de ce chanteur de Dibombari qui a marqué la musique du Cameroun. Il avait réalisé d'assez jolis dieux aussi à l'instar de celui avec bébé manga Tom Yoms qui avait par la suite formé une belle union avec Marthe et de cette union était né LTM Love, Tom et Marthe. C'est ça l'origine de la création de la chaîne LTM. Aujourd'hui, ceci n'est plus que de l'histoire de la simple histoire. Ainsi va la vie. On continuera donc de se souvenir de ce grand de la chanson camerounaise. Il était beau. Il était beau. Il y a l'une de ces chansons-là que j'aime. J'aime la chanson jusqu'à ça. Mais comme l'artiste ne meurt jamais, papa repose en paix. Tu as combattu le vrai combat parce que Tom en mourant, il a été malade, il a souffert. Moi, papa, je dis souvent que ça, je fais mes prières, je dis que Seigneur, si mon jour arrive, prends-moi doucement. Ne fais pas que la maladie me ronge. Fais le genre comme un moment. Comme ça, il est en tant qu'un pantant dans ses modes. Pas que si je couche à l'hôpital, on vient là, il faut les injections, il faut les perfusions. Là, vraiment, quand tu te couches, tu pars. Pas quand tu te couches, il faut encore dépenser, dépenser. non, voilà mes prières qu'il dit chaque jour au Seigneur. Et c'est pour cela qu'il faudrait chaque jour rendre gloire au Seigneur lorsque vous arrivez à pouvoir vous réveiller parce que c'est important, c'est une grâce. Aujourd'hui, on pleure de plus en plus de ceux qui nous ont quittés et c'est pour cela également qu'il faudrait entretenir la bonne relation autour de vous et garder le bien-être, l'épanouissement, ne pas entretenir de l'intrigue autour de soi pour ne pas créer des AVC et des arrêts cardiaques. Parce qu'on ne marche pas la chair humaine, ça. Voilà, c'est ça. Le petit souffle, sinon, ça nous trompe. C'est petit comme ça. Quelques messages, Maggie, avant la revue des réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Donc, Charlie Oumy qui nous dit, pardon, laissez-nous avec ce pays, c'est Dieu qui nous garde. Ce pays est un distributeur d'AVC. Milliards volés le matin, milliards volés le soir. On ne sait plus à quel sein se vouer. C'est vrai, ça? C'est bien vu. Voilà. Donc, à propos de l'histoire du jour, Herman de Puy-Mélon qui nous dit, je pense que dans le mariage, le dialogue est indispensable. Cependant, lorsqu'il y a un problème, la femme doit rester calme afin d'éviter une dérive et la colère de son âme. Absolument. C'est ce qu'on dit. Bon, alors, on va passer à un autre message qui nous dit, aujourd'hui, la bonne femme est devenue une chance, c'est la faute à nos mamans. Je me dis qu'elles font du mauvais cœur à leurs filles et ça détruit le Cameroun. Non, non, je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Je ne suis pas d'accord à ce sujet. Les mamans, je ne compte pas le nombre de fois où les mamans appellent les jeunes filles. Venez, la belle excuse aujourd'hui maman en étudie. Maman, tu sais qu'on prépare l'examen. La fille n'a plus le temps d'être près de sa maman. Elle n'a plus le temps de venir écouter, de venir s'abreuver. Et combien de filles vont passer même le temps encore au village auprès de leur grammaire ? Le rôle de la grammaire, c'est celle de n'avoir plus peur. D'où l'échec de la maman. Non, 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 c'est-tu d'accord avec ça ? Non, 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 pas de la maman. Je pense que bon, bon, va mieux vous éclairer. Non, je pense que peut-être que ce n'est pas nécessairement volontaire, c'est dû être aux conditions de vie actuelles où les femmes sont appelées à se retrouver hors du foyer. Contrairement à nos mamans qui avant restaient dans le foyer à longueur de journée. Maintenant, je crois que le téléspectateur a quand même raison parce que si vous, la maman, vous initiez vos enfants, ça se passe depuis le bas âge. Quand l'enfant n'a pas encore une certaine capacité à tenir tête aux parents, on lui inculque des valeurs et ça devient une seconde nature, une seconde nature, ça lui colle à la peau. Alors, bon, que font les mamans d'aujourd'hui pour remettre leurs jeunes filles sur le droit chemin ? Elles font 20% de ce qu'elles devraient faire. Voilà, donc, c'est 20% seulement. Donc, le téléspectateur a raison. Il a complètement raison. 20% seulement. La mère devraient que ça. Donc, elles sont en train d'oublier que leurs filles aujourd'hui, nos filles aujourd'hui, seront des mères demain. Elles sont lancées dans une course, on ne sait pas où. On ne sait pas où. C'est là, bon, c'est peut-être... Quand vous voyez une jeune fille aujourd'hui qui a donné naissance, qui berce son enfant avec ce morceau, j'ai envie de... J'ai envie de... Vous pensez que l'enfant qui va grandir va prendre quoi ? La maman qui, de l'autre côté, appelle sa jeune fille pendant que la maman chante au lieu que la jeune fille prête l'oreille. Vous avez suivi le... Comment on l'appelle ? Non, mais là, c'est la fois que la maman chante. Je ne peux pas. La maman... Sam, excusez-moi, souffrez que je chute. La femme, l'enfant doit être curieux de savoir, maman, qu'est-ce que tu chantes là ? La maman de lui dit... Non, la maman de lui dit c'est une berceuse du village de ton père, c'est une berceuse du village de ta mère. Combien d'enfants aujourd'hui veulent causer dans la langue ? Lorsque la maman cause en langue et l'enfant le toque en français, combien ? Que la maman fasse comment ? Mais attendez, comment moi je fais ? Les enfants parlent... J'ai des amis en France, Sam, il y en a un qui a plus de 75 ans aujourd'hui. Ces enfants sont nés en France, ils parlent, ils parlent le bassin. Tous les Sénégalais, pour le peu que j'ai côtoyé, tous les Sénégalais nés en France n'ont jamais mis les pieds au Sénégal, pas le Wolof. C'est une affaire d'éducation. Absolument, c'est nous qui nous laissons, nous nous sommes laissés emporter par la civilisation au central qui nous a envahi. Merci beaucoup, mais Guy, on prend la revue des réseaux sociaux, on reviendra avec le message bien après. Les réseaux sociaux à présent. Et voilà, la revue des réseaux sociaux, justement la toile qui s'est vue animée par une vidéo qui a créé un buzz véritable et ceci concerne les stars de notre football national. Donc, une vidéo qui fait le buzz sur la toile dans laquelle Bernard Choutan, ancien lion indomptable, déclare en quelque sorte que Samuel Eto'o aurait jeté un sort à Désiré, Joseph, voilà, Joseph Désiré-Job pour prendre sa place lors de la Cannes 2000. Donc, une déclaration largement refutée par Samuel Eto'o qui a d'ailleurs commis une sortie sur son compte Instagram. et les internautes vous pouvez imaginer avec les fans de la star camerounaise Samuel Eto'o qui se sont qui se sont sentis indignés par une telle déclaration. Alors, je voudrais rapidement préciser que l'interview que donne Samuel Eto'o, peut-être qu'on va le voir, non, plutôt Bernard Choutan, ressemble d'abord à une petite blague, c'est comme s'il s'amusait avec l'intervieweur, mais par la suite, on se rend compte que ça peut prendre des tournures assez sérieuses lorsque Eto'o lui-même est obligé maintenant de réagir et moi, bon, peut-être avant de regarder ça, je pense que c'était pas bien indiqué de sa part de réagir, mais bon, de toutes les manières, on va y revenir tout à l'heure. C'était peut-être avec le concours de la réalisation, on aura cette vidéo-là. On avait fait déjà trois matchs avec une équipe type, plus ou moins, sur le côté, je jouais, en avançant, on avait Patry Nboma et Désiré Diop. C'était l'équipe type, tout le monde savait, avant la compétition, et toi, il ne jouait pas. Alors, on arrive au Ghana, la veille du tournoi, ça dit, deux jours, le tournoi commence, l'équipe type, elle est prête, on dit, le lendemain, dernière séance d'entrement avant que la compétition commence, on arrive, on avait le rituel. Chaque matin qu'on arrivait, avant le petit déjeuner, on attendait tous à la réception, et quand tu arrives, tout le monde salue tout le monde, comme d'habitude. Alors, on arrive, presque tout le monde est haut, en général, il est toujours dernier, il aime bien ça, il arrive au dernier, il laisse une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes, il ne salue pas, il va, il salue Diop, il prend la main de Diop comme ça, il salue Diop, alors, nous on va déjeuner, on comprend, c'est normal, tu m'as marre, tu m'as marre, tu m'as marre, tu m'as marre, on va déjeuner, c'est normal, nous, on arrive, on termine le déjeuner, deux heures plus tard, on va aller à l'entraînement, tout le monde est dans le bus, mais Diop il n'est pas là, mais Diop il est où, personne ne comprend, on attend Diop, une demi-heure, donc on dit, on va aller à l'entraînement, le médecin va, Diop est dans son lit, il a mal au ventre, il fait une diarrhée, c'est pas possible, attends, il fait une diarrhée, c'est pas possible, on se regarde tous, et Pati, lui c'est un blanc, Samiel, oui, qu'est-ce que t'as fait à Diop là, il demande, en blague, Samiel dit, ben non, c'est n'importe quoi, le lendemain, et je te promets, c'est Diop il était titulaire, il n'a pas joué la compétition du tout, et toi, il te va finir meilleur buteur, et le lendemain, qu'est-ce qui se passe, et on a un joueur qui est trop marrant, plus DFI, et alors, comme le même rituel, le matin, tout le monde est prêt, tu aussi laisses tout le monde, il vient vers moi, il me tend la main, je lui dis, ben t'es malade ou quoi, je veux jouer moi, je lui dis, ben on a voyé ou quoi, tu laisses tout ce monde, non, ben d'abord, salut les autres, après tu reviens vers moi, et c'était devenu quelque chose, le matin, quand on s'est lévé, et c'est ça, et c'est ça, ça vient, donc aujourd'hui, moi je ne sais pas, mais je l'ai vécu, avec Diop, je te dis, Diop a fait toute la compétition, il n'a joué aucun match, peut-être il était titulaire, elle est partie de là, elle a perdu 5 kilos, et Diop, il avait la mentalité européenne, lui c'est un blond, donc quand on nous raconte, il dit, ben on s'en va, c'est n'importe quoi, mais à la fin, il a compliqué. Alors, petite précision également, vous l'aurez remarqué, interview réalisée, dans le cadre de nouveaux médias, tenus, et on a reconnu les internationaux français, William Gallas, Emmanuel Petit, et Franck Leboeuf, alors, dans quelles conditions est-ce que l'interview a été, quelle était la question, qui précédait cette réaction, et on voit Bernard Tutan, qui est en train pratiquement de s'amuser, ça fait rigoler, est-ce que c'était dans des, dans une rubrique de gags, mais il me semble bien que l'histoire, est vraisemblable, puisque, on avait déjà évoqué cela, depuis 1998, même Charlamène Bacchou, lors de la coupe des nations du Burkina Faso, avec les entraîneurs, le collectif d'entraîneurs, souvenez-vous, Jean-Manga Ongené, Jean-Paul Akono, alors, en 2000, puisqu'on raconte bien l'histoire de Ghana, Nigeria 2000, et Bernard Tutan, parce qu'il faut bien rappeler de qui on parle, Bernard Tutan, qui est en train de parler, était un très bon attaquant, Camerouné également, il réussissait à désarticuler les défenses, avec beaucoup de dribbles, il a joué dans le TKC d'Yahoundé, et il était presque, on va dire, un des joueurs sur lesquels on pouvait s'appuyer, et Joseph Desiré, le job dont on parle, c'est un gars qui a grandi en France, le Racine-Club de Lens, et l'Olympique Léoné, et il avait me metté question, qu'il puisse jouer pour l'équipe de France, il y avait beaucoup de négociations à l'époque, et il avait opté pour le choix du Cameroun, son père l'a convaincu pour jouer pour le Cameroun, et lorsqu'il rentre dans cette sélection du Cameroun, on ne comprend pas, malgré tout son talent, il n'a pas pu être titulé, parce que c'était vraiment la coqueluche de l'attaque du Cameroun. Et les gens l'appelaient mademoiselle, soit pour le Cameroun, ils me dénigrent les gens, on l'appelait mademoiselle, leur désirait l'ami des mathématiques petits poules, mathématiques des petits pays. Alors, tu vas revenir, je voudrais que Charles Amel réagisse d'abord. Tu vas revenir, toi. Sam Sévénat, ça me fait rire, pourquoi ? Parce que, on se rappelle que, dans les années 70, 80, 90, on s'était plein d'un joueur, d'un joueur qui est avocat, qui est rentré dans l'histoire, et qui avait la particularité d'être très régulé sur les Indiens, et dont la spécialité était de tordre les jambes de tous ses potentiels remplaçants. Je ne vais pas le si tordre. Alors, il s'agit de qui ? Il est vivant encore, ça. Il est vivant. Il avait la coutume de tordre les pieds. Donc, chaque fois, il a offri les godasses, lorsqu'il arrive à tous ceux qui pouvaient le remplacer, il offrait les godasses. Donc, aujourd'hui, qu'on se retrouve à dire, c'est légitimer tout simplement que ce qu'on disait il y a 10-20 ans, la sorcellerie existera. Après, nous, il n'y a pas longtemps, on décrit un pouvoir dans le football. J'ai dit, ça existe. Je dis, ça existe. Parce que j'ai assisté un joueur à Baham. J'ai assisté un joueur à Baham. Certains joueurs qui sont arrivés, on a ressorti le corps d'un créateur d'une certaine équipe. Non, je ne le cite toujours pas. Eh bien, les cadres, on lui a fait quelque chose pour son pied. La Coupe de la Confédération. Ça existe, Sam. Ça existe. Je suis partout. Je suis partout. Ça existe. À côté de l'achat des places. Non, non, je dis à côté de l'achat des places, il y a la volonté de, pas de tuer, mais de freiner. Dans ce pays, on a souvent cité Nicolas Koulou, le défenseur, qui aurait souvent été aperçu quelque part chez les pygmées. Bon, alors, sur le même temps, pour moi, je me connais même un peu de la diarrhée. Je me disais, mes terres, surtout les mois. À moi, est-ce que la poignée n'aimait été compliquée quand elle a arrêté le beillet pour manger? C'est là où la... Bon, on dit que Patrick Boma a demandé à Haïti. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà! Un job! Alors, le bon mot va nous dire, vraiment, avec tout ce qu'on lui connaît, si ces choses-là existent, c'est dans le football. Cette histoire. Si ces choses-là existent dans le football, Sam, 2010, je vous prends un... Bon, vous l'appelez Marabou. Un Marabou Kenyan a dit à Mondovision que c'est lui qui donnait les Coupes d'Europe à José Morino. Et José Morino venait voir celui-là même présenter la télé, la télévision. Donc, à ce moment-là, pourquoi José Morino ne l'a pas dit? Bon, je ne suis pas pour le cas de Diop et tout, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais, j'ai appris ça. Est-ce qu'on peut penser, posons-nous les bonnes questions, vraiment sans langue de bois, est-ce qu'on peut penser que tout le talent de Samuel était aujourd'hui, tout ce qu'il a pu engranger à travers le monde jusqu'en 2017, il est toujours au sommet de la gloire et ne l'oubliez pas. Est-ce que cela procède de quelques pratiques mystico-religieuses au Cameroun ou bien en Afrique? On ne peut pas être au toit du monde sans passer par des chemins spirituels. Ça ne fait pas trop qu'il n'y a pas. Il ne faut pas qu'on reste là. Dites-moi un seul. Je vous dirais que ce soit Barack Obama. Écoutez bien le moment. Quand vous dites gloire à Jésus, vous priez de Jésus et que demain vous êtes guéris, vous pouvez prouver ça comment? D'accord. Moi, j'ai compris. Quand vous pouvez prouver ça comment? Il y en a un que j'ai écrit comme ça, j'ai ri. Je pense que ça devait être en 1996-1997. Il s'appelait Romarin Bélon. Il joue à Lyon en France. Camerounais. Il prépare un doctorat en économie. Il est approché par son cousin qui s'appelle Jacques Songo qui l'amène ici. Romarin Bélon veut jouer. Il est à Lyon. On lui a dit est-ce que tu t'es préparé? C'est Songo qui lui dit puisqu'il était venu en retard. Il lui dit non. Je m'en parle. Cinq minutes avant, le genou a gonflé. Juste cinq minutes avant? Cinq minutes avant. Il y a beaucoup de vieux comme ça. Et quand il reste au banc de touche, il retrouve ses sens. On le met. Dès qu'il reste sur le terrain, il est au banc. La première partie est tuturée à Lyon. La première partie qu'on lui fait, le genou bloque. Non, ça existe. Mais on ne peut pas dire que la magie ne peut pas rajouter le talent. Mais ça t'encadre. Ça te donne une certaine couverture pour faire éclore ton génie et ton talent. Le talent y est. Le talent y est. La magie n'ajoute pas le talent. Mais ça t'encadre. C'est que vous appelez Maintenant, pourquoi certains réussissent-ils dans ce registre-là? Parce que même le nom de Manuel Mabouan Kessaka a souvent été cité. Parce qu'on est vraiment dans le déballage aujourd'hui. À travers cette histoire, il va falloir qu'on ait toutes les bonnes... En une minute, je vais vous répondre. Quels sont des prêtres qui sont en mesure de faire autant de prières que le Père Hebga? Ils ne sont pas nombreux. Mais tous sont des prêtres. Et quels sont ceux qui se lancent dans l'exorcisme? Ce n'est pas donné. Ce n'est pas n'importe quel prêtre. Au début de sa carrière à Douala, Samuel et Tau jouant à venir de Douala avait quand même eu une belle fréquentation de quelqu'un qui était très spirituel ici. Vous connaissez de qui je parle? Absolument. Son président de l'époque je ne citais pas ici. Mais ce que tu t'enviens c'était le nom. Son président c'était qui a venu. Vous avez dit qu'on ne cite pas. Mais on parle comme ça mais ce n'est pas bon à rire. Nous sommes tous Africains, Camerounais. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne mange pas la chair humaine. Ce que tu t'en dis là, il va nous prouver ça. Parce qu'on a tellement dit les choses de Samuel et Tau quand il est marqué pour qu'on a tué son chat à Nébel. Non, tout le temps il n'a pas dit qu'il a fait la matière. Il a dit qu'on a blague. Il s'est dit. Il n'a pas dit. Justement, les réactions sont partagées sur la toile parce que quand on suit justement l'intégralité de cette émission on se rend compte qu'en fin de compte à une certaine partie Bernard Tchoutan fait des élonges à Samuel et Tau ce qui pourrait amener les gens à penser que ce n'était pas mal intentionné. Pourquoi aujourd'hui Samuel et Tau se sont-ils obligés de réagir ? Parce que je pense que je pense que on a découpé la partie-là. On l'a envoyé à Tau comme les gens qui ont dit que Charles Armel a dit que Samuel et Tau est mal entouré au niveau de son marketing et de la communication. S'il a été obligé de dire un seul mot autour d'une histoire de joueurs qui s'amènent sur un plateau je crois que voilà il a réagi de cette virulence. C'est ce que vous dites souvent que les vestiaires sont pollués. Qu'est-ce qu'il amène ? Il l'a trouvé tout le temps à l'équipe nationale parce qu'à l'époque Job intègre l'équipe nationale en 1998. Vous l'avez dit tout à l'heure c'est Omam qui fait tout pour que Job l'intégral était même classé comme le représentant le remplaçant de Omam la coupe du monde 98 en France. Pourquoi donc lui il trouve son aîné tout le temps il aurait dû l'appeler et lui dit que mes gars j'ai appris que de toutes les façons on est dans le tour et comme vous nous le dites souvent même pour le cas de Charlotte Di Panda récemment vous l'avez dit monsieur Mbatchou en Afrique il n'y a pas de fumée sans feu et ces histoires de maraboutage autour des footballeurs peuvent être avérées en partie maintenant nous sommes à la télévision on ne peut pas affirmer des choses de façon péremptoire donc à vous de vous faire une idée il y a Roger Fetmba un ancien international camerounais de la coupe du monde 90 ancienne de l'union de Douala qui réagissant sur Equinox Radio ce matin a déjà indiqué que la sortie de Choutang était malheureuse parce que les choses des vestiaires doivent rester dans les vestiaires ça veut tout au moins dire aussi qu'il y a des choses des vestiaires il y a des choses des vestiaires très compliquées qui ne sont lâchées que parfois lorsque certains jouent atteints les dégrés d'ivresse vous parlez des Lyon mais vous avez oublié Guy Fetillé donc la prochaine la prochaine qui concerne un avocat au barreau du Cameroun dans la personne de Maître Guigny qui aurait donc menacé de se suicider par immolation c'était mardi dernier le 20 juin 2017 à Douala donc il a été sauvé par je crois le procureur de grande instance du Voury du tribunal de grande instance du Voury qui l'a dissuadé de commettre ce geste là donc il dénonce une injustice faite à lui et son client un investisseur étranger et il dit qu'il voulait se suicider parce qu'il s'est senti bafoué dans son honneur et parce qu'il a senti le Cameroun bafoué justement dans son honneur alors l'image que nous avons c'est juste après qu'il ait été sorti de son véhicule de marque ML Mercedes dans lequel il s'était barricadé après avoir verrouillé toutes les portières avec un bidon d'essence et des allumettes c'est vrai qu'il a relayé cette information alors vous nous rappelez d'abord qui est maître Alain Guigny aujourd'hui les frères ou l'autre c'est un avocat barré du Cameroun mais surtout il est le fils du premier président de la cour suprême Marcel Guigny donc c'est pas n'importe qui un fils du président un ancien président de la cour suprême dans la haute juridiction du pays qui se lance dans une telle aventure c'est que c'est sérieux et moi je partage son point de vue Sam ça revient à ce que nous raconte souvent le professeur Messanga Niamdine c'est sûrement qu'il existe ou alors il se prépare un coup d'état scientifique contre pour exemple Paul Biya parce que en fait qu'est-ce qu'il fait que le président Biya vous dit moi je veux que les investisseurs étrangers arrivent ici un investisseur étranger arrive il met le carreau près d'un milliard de francs pour mettre en place une entreprise qui va employer les Camerounais et on s'arrange à ce que non seulement l'entreprise ne prospère pas mais on fait des problèmes à cet investisseur au point de partir et il a un conseiller juridique qui s'appelle Merton Guini qu'on ne suit pas il est avocat depuis plus de 20 ans c'est-à-dire il l'engage pour parler des actions on ne lui répond même pas c'est-à-dire que ceux qui sont en charge du procès des magistrats ne lui répondent même pas donc la faute à la justice camerounaise qui fait cette question absolument moi je soutiens son acte en réalité bon très bien alors il faut dire que c'est moi je me suis maître Minou Sterling qui lance d'abord l'appel à toute la confraternité des avocats en disant c'est grave c'est grave du côté du port je pense bien que Merton Guini veut simuler c'est grave essayer de le ramener à la raison c'est là j'essaie un peu de rentrer et je tombe sur les informations justement que nous a livré le bonbon d'un monsieur qui scandalisait du fait qu'il ramène un investisseur et que sur tous les plans c'est des arnaques c'est des amis croches c'est des croques en arbre il ne parvient il ne comprend justement rien est-ce qu'on est prêt à aller au bout de son affaire il est certainement à aller jusqu'au bout on a même vendré le coffre fort regardez là on en est et lui avocat conseiller technique et juridique d'un entrepreneur il vous dit voilà on fait le constat mais on ne poursuit plus des enquêtes il faut dire ça c'est vrai que c'est l'extrême réalité de ce pays je crois qu'aujourd'hui il a encore pour la unième fois par après toutes les différentes personnes qui sont basées mis au devant de la scène l'ensemble des individus qui tapissent dans l'ombre malheureusement la lumière peut être déjà en train d'aller les trouver là ils sont dans l'ombre qui essayent de freiner l'avancée de ce pays ils sont nombrés comme ça qui freinent j'espère que ce procuré qui s'est saisi aura aussi la cour de France espérons que dans l'ombre encore il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui se refonde de la salle et qui va faire tendance apprenant à nous écouter ici au Cameroun quand on a les problèmes moi je me suis dépassé un avocat ce sont les avocats qui donnent les conseils aux gens comment il va aller c'est immolé c'est immolé ça veut dire qu'on veut se tuer non mon bon oui oui c'est brûlé même donc c'est quelque chose de tragique en réalité il a eu la vue sauf parce qu'il terminait sa prière c'est à dire que si 10 secondes après sa prière le procureur aurait trouvé la voiture en flamme un geste insolite de la part d'un avocat justement qui dénonce l'injustice sûrement faite par l'organe judiciaire voilà du pays c'est assez insolite c'est assez insolite voilà on termine donc par la dernière voilà on termine donc avec cette dernière information à propos d'Ibrahim Bello on se rappelle ce jeune Camerounais dont les images ont défilé sur la toile il y a quelques mois encore qui ont suscité l'horreur la consternation au sein des populations voilà donc qui serait actuellement encore retenu ou plutôt confisqué au sein de l'hôpital central de Yaoundé alors que la phase opératoire du jeune Ibrahim Bello est déjà achevé et que les blessures ont cicatrisé ces jours encore dans les locaux de haut standing de l'hôpital central ce qui bloque voilà le processus de rééducation et de réinsertion socio-professionnelle du consortium du collectif du collectif pardon sauvant des vies et plus jamais ça avec les fonds collectés auprès des bienfaiteurs donc les internautes se demandent qu'est-ce qui a été fait justement de ces fonds-là et surtout que apparemment l'hôpital central aurait pris aurait pris la décision de prendre en charge justement les ce il y avait une instruction de la plus haute hiérarchie qui avait demandé à ce que tous les frais c'est-à-dire soient pris à la charge de l'hôpital c'était pas l'hôpital qui avait pris je pense que le ministère de la santé avait intervenu et je pense qu'il y avait certaines personnes au niveau de la présidence qui avaient vraiment un institut pour qu'on puisse le prendre en charge alors est-ce que c'est la question de fond qui avait été allouée par les internautes qui a été mal gérée ou c'est le fait que la prise en charge totale n'ait pas été encore réglée par l'état point d'interrogation par tous ceux qui ont exigé la prise en charge je crois que c'est à ce niveau à mon avis que se situe la tendance quand je vois l'image de l'enfant je n'ai pas envie de parler parce que les mots me manquent est-ce qu'ils parlent déjà à parler comme la dernière fois il n'est pas allé plus là est-ce qu'il fait les signes est-ce qu'il parle mais qui parle bien sûr il parle il l'avait retrouvé parce qu'il a encore eu un traumatisme quand je regarde les images à la jambe découler les larmes mais je ne peux pas pleurer parce que pour le moment il peut parler il peut manger je crois qu'il y a matière à pleurer tendance on va sortir de cette information il y a eu la catastrophe ferroviaire dont on n'a pas toujours fait le total inventaire il y a eu plus récemment donc l'assassinat présumé de Mgr Jean-Marie Benoît Bala dont on attend toujours les premières constatations qui devraient être faites par le parquet de Yaoundé la cour d'appel plutôt qui suit de près cette enquête là et malgré les appels incessants y compris de l'épiscopat et voici à nouveau le cas d'Ibrahim Beno qui revient à la surface on dit on est dans une atmosphère assez difficile à supporter avec toutes ces nouvelles tristes mais qui ne trouvent pas de solutionnement au final il va quand même falloir qu'un jour tout cela s'arrête qu'on aille au bout des procédures que pour le cas précis d'Ibrahim Beno le ministère de la santé puisse se sentir particulièrement préoccupé et concerné et nous sortent de ce type de choses qui ne nous font pas honneur à travers le monde merci beaucoup madame pour cette autre revue des réseaux sociaux c'est moi qui vous remercie à présent on prend la suite c'est avec interpellation pour le développement et le programme dans notre pays nous voudrons que nos enseignants nous constatons que nos enseignants ont des connaissances mais la façon de transmettre ces connaissances est tellement difficile et pour améliorer ce problème les enseignants vont avoir une pédagogie professionnelle pour améliorer leur façon de faire face à la profession d'enseignement oui les enseignants oui l'interpellation oui pardon Sam excuse-moi interpellation vous étiez encore plongée dans votre revue donc Mbomba Bégane vous avez bien suivi l'interpellation je n'ai pas sorti de ma revue excuse-moi non la compatriote nous interpelle toujours sur notre orientation globale au Cameroun c'est le sujet qu'on aborde ici on laisse les compatriotes abandonner à eux-mêmes alors qu'il y a une caste qui s'enrichisse qui tient le bout du pays oui tendance à votre quand on ne nous abandonne plus pas donc on écoute nous nous souvent dans les quartiers donc je vais parler ça va remplir la liste du Baxam mon pays a trop de problèmes je ne sais pas pourquoi c'est comme si moi même quand je n'ai pas eu prêche dans le désert donc quand je n'ai pas là je n'ai pas eu prêche dans le désert vous ne comprenez rien on a trop de problèmes donc apprenez à nous écouter respectez-nous comme nous vous respectons donc aidez-nous à vous aider maintenant Sam je peux parler oui oui vas-y Maggie oui je ne t'ai pas sorti de ma rubrique tout à fait donc je veux dire que oui on interpelle justement les dirigeants à avoir de la compassion vraiment de la compassion envers le reste des Camerounais qui se meurent qui souffrent voilà dans vos fonctions diverses essayez de penser aux populations et puis faites moins de dégâts quand même voilà nous allons maintenant aller accueillir l'un de nos invités promo puisqu'on parle de la célébration des 25 ans du lycée technique de Nylon à Douala et nous avons la chance et le bonheur d'avoir son principal dirigeant le proviseur monsieur Ndoumé Guillaume qui est parmi nous ce matin dans cette édition du Zénith bienvenue bonjour monsieur le proviseur bonjour monsieur bonjour le panéliste bonjour bonjour à tout le monde ok très bien donc on va on va rappeler que vous êtes là ce matin dans le cadre de la série de festivités que vous organisez donc à l'occasion de la célébration de vos 25 années commencez donc bien par nous présenter le lycée technique de Nylon à Douala merci de l'occasion et de l'opportunité que vous me donnez pour faire connaître l'établissement dont j'ai la responsabilité je m'appelle déjà Adoumé Guillaume je suis le professeur du lycée technique de Nylon le lycée technique de Nylon qui aujourd'hui connaît le nom du lycée était d'abord CETIC créé et ouvert en 1991 c'est un établissement d'enseignement technique industriel et commercial au départ CETIC il était créé avec deux sessions une session industuelle qui est avec pour ordre de former les élèves en maçonnerie en menuiserie et en installation sanitaire avec le parcours avec le diplôme de sortie le CAP industriel qu'on appelle CAPI et la session commerciale qui avait aussi pour ordre de former les élèves en ESCOM qui veut dire employer des services comptables et en CEBU secrétariat bureautique depuis 2006 cette établissement a été érigée en lycée en lycée technique et on a ouvert d'autres spécialités au second cycle qui sont pour le secteur industriel la F4 et la F5 F4 qui veut dire génie civil la F5 qu'on appelle vigorement les frigoristes alors allons-y rapidement au pas de course monsieur le proviseur parce que nous devons rester dans les temps vous parlez des 25 ans aujourd'hui pourquoi parce que vous dites c'est devenu lycée depuis 2006 seulement je crois 2006 voilà donc maintenant les 25 ans ça rentre bien plus en arrière ça part du jour de la création de l'ouverture jusqu'en date d'aujourd'hui année scolaire 2016 2017 pourquoi donc avoir choisi de célébrer ces 25 ans qu'est-ce qui vous motive essentiellement en fait les motivations sont énormes premièrement nous voulons faire connaître au public l'existence de cet établissement parce que l'établissement en lui-même est dans une zone enclavée une zone de recasement appartenant à l'arrondissement de Douala 3ème nous voulons faire connaître cet établissement avec de nouvelles spécialités que nous avons aujourd'hui et nous voulons le principal but de cet anniversaire est de tendre la main aux partenaires aux mains saines aux entreprises citoyennes et aux opérateurs économiques pour que l'établissement puisse rayonner davantage très bien alors quelles seront les articulations autour de cette célébration les articulations autour de cette célébration déjà le 9 nous avons eu un point de presse suivi d'une conférence qui avait pour thème le lycée technique de nylon les enseignements de seconde génération mythes ou réalité après le le 18 nous avons eu match sportif le 23 après demain nous allons célébrer l'excellence scolaire et le clou le clou de la cérémonie c'est quoi le clou de l'opération elle-même le clou de l'opération le clou de l'opération en réalité comme vous le dites demain nous allons célébrer l'excellence et l'excellence c'est quoi c'est pour nous faire connaître pour distribuer les prix pour montrer aux partenaires sponsors que le lycée technique a besoin du soutien puisque aujourd'hui le cheval de bataille de notre hiérarchie vous le savez c'est le cheval de bataille de notre hiérarchie aujourd'hui c'est les enseignements de seconde génération à travers cette distribution nous allons expliquer à nos partenaires à la communauté éducative aux élèves aux apprenants tant pour moi pas de dire aux apprenants que la professionnalisation est bien et bien en marche au lycée technique de Douala très bien alors monsieur Dumeigum professeur du lycée technique de Douala Nylon dites nous c'est quoi les enseignements de seconde génération oui les enseignements de seconde génération cheval de bataille de notre ministre notre hiérarchie consiste à ramener plus proche les enseignements d'abord la professionnalisation ça veut dire la professionnalisation ça veut dire former les élèves en fonction des réalités locales aujourd'hui pour la petite histoire aujourd'hui nous avions une convention avec le GICAM qui doit qui a qui doit venir en appui aux établissements moyennant moyennant la reddition des impôts c'est une seconde génération pourquoi parce que en date d'aujourd'hui notre hiérarchie voudrait que dans des zones spécifiques que soient formées dans des zones spécifiques que soient formées les apprenants en fonction des besoins locaux très bien alors on est arrivé à la fin donc on retient pour l'essentiel que le clou des manifestations c'est pour demain et que vous célébrez vos 25 ans au lycée technique de nylon Douala en partenariat avec les différents soutiens qui vous viennent en aide pour ce cas merci monsieur Dumé Guillaume proviseur d'avoir accepté de passer nous parler de cet événement oui je vous remercie mais avant de partir permettez-moi de dire merci à tous nos partenaires plus particulièrement à DAS qui nous a toujours soutenus le Simancam les barceaux du Cameroun la liste exaustive que tous nos partenaires se sentent à l'aise nous passons à eux et c'est leur fait merci beaucoup merci c'est terminé on va prendre la suite de ce programme en intégrant les autres messages que nous avons reçus avant de recevoir le deuxième partenaire et aller vers la fin de cette émission qui se clôture comme vous le savez par la critique du jour donc quelques autres messages voilà donc Anne depuis le plan qui nous écrit elle nous dit que le Seigneur en érigeant l'homme en chef de famille aurait dû lui donner des armes en dehors de la force des muscles car certains chefs de famille tirent toutes celles-ci vers le bas malgré les conseils de leurs épouses qu'ils n'écoutent pas quand on tombe sur un homme vaniteux c'est lui qui ne garde aucun secret absolument elle a raison parce qu'il en existe également effectivement et ces hommes-là leur comportement est condamnable madame voilà donc pour une fois bon boc j'ai eu peur j'ai eu peur que donc un autre message qui nous dit que nos agents travaillés avec conscience professionnelle avant rectitude morale et assiduité au travail comme cet agent du barreau du Cameroun pourra émerger un jour d'autres agents merci c'est Laurent depuis PK14 mais n'oublions pas qu'on est au Cameroun parce que si ça retourne contre lui on pourrait lui dire que le code pénal condamne le suicide vous avez tenté de vous suicider et c'est là précisément où ça va poser le problème et il pourra donc nous amener comment certains de nos compatriotes procèdent par des manupilations vous dites que le code pénal condamne le suicide on a failli avoir un cas de suicide de la part d'un homme de droit mais vous étiez tenté de le soutenir pourtant c'est une action condamnante j'ai le soutien je condamne mais je sais comment fonctionne le pays mais il aurait pu à mourir maître Alain Guigny quand même je ferais la même chose à sa place mais j'essaie que le pays je sais que les gens peuvent retourner sans contre nous je continuerai à le soutenir voilà un autre message qui nous dit cet avocat est-il trop les étrangers ne voit-il pas les injustices dans tous les coins du pays qui lisent des documents sur la colonisation les Camerounais sont victimes de l'injustice toutes les secondes c'est non Guigny alors disons qu'il a dit Charles Hamel que c'est pas une affaire d'argent en réalité son acte était pouvait servir parce qu'on a vu le printemps arabe être parti de la Tunisie à la suite d'un acte pareil de quelqu'un qui s'est timolé et on a vu tous les changements que ça a pu susciter donc quelqu'un peut se donner un sacrifice comme ça pour faire bouger puisqu'il a tout essayé tout tenté on dit on veut les investisseurs étrangers qui arrivent maintenant on parle des APE de tous ces étrangers qui voudront investir au Cameroun quelqu'un vous amène un milliard qui peut permettre de booster l'économie et de lutter contre le chômage vous ne faites rien du tout il repart avec son investissement on va jusqu'à forcer son coffre fort je crois quand même ça nous c'est bien que nous au Cameroun nous poussons parfois la bêtise un peu loin nous poussons la bêtise parfois très loin sans se rendre compte même des désagréments que cela peut causer à multiples niveaux je prends le cas de celui-là qui subit déjà qui fait des efforts physiques pour aller rencontrer l'investisseur il faut discuter il faut échanger il faut dépenser même financièrement pour convaincre l'investisseur l'investisseur arrive pour avoir toutes les garanties nécessaires il réussit à avoir les garanties nécessaires lorsqu'il faut passer à la phase d'application il se rend compte de toute la défaillance du système que va penser d'abord l'investisseur du Cameroun de la composante du Cameroun la composante administrative du Cameroun que va penser l'investisseur par rapport à l'homme qu'il a amené je pense qu'il fallait absolument qu'il passe par l'homme c'est là qu'il faut soutenir plutôt les bons côtés des accords de partenariat économique qui repris le démaquement permettra à ce que vraiment on puisse avoir des gens qui viennent de l'étranger nous apporter de la plus-value dans notre économie mais effectivement non puisqu'on ne procède pas par le transfert des technologies on vient nous envoyer le poulet défraté voici que quelqu'un est venu investir et il est reparti on doit changer de régime et de système de gouvernance au pays c'est pour ça que je suis dans la campagne de 15 millions d'inscrits sur la liste qui va saboter le Cameroun c'est ce que je ne voulais pas entendre qui va pas prononcer le nom du Cameroun il va dire que c'est un pays ça je ne voulais pas entendre ça dans le foot la sorcellerie est là car comment un joueur peut marquer à 35 mètres du goal un couffron avec un ballon de plus d'un kilo ça c'est la sorcellerie merci beaucoup on prend tout de suite African Shopping Complexe International African Shopping Complex la beauté africaine Smart Wonder Core appareil de sport qui vous permet de moduler le corps travaille les abdominaux la musculation améliore la silhouette il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine Smart Wonder Core bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples Smart Wonder Core notre ami pour une bonne silhouette vente en gros et en détail African Shopping Complexe la beauté africaine on va aller avec vous parler d'African Shopping et de tous ces produits de dégraissage mais aussi de massage Simone Coco Bonjour Sam Sévérin Ango et bonjour à tout le palais tout le plateau et bonjour à toutes les belles personnes qui nous regardent de l'autre côté à qui d'ailleurs on a énormément de choses aujourd'hui pour vous mesdames et messieurs en décidant de continuer de poursuivre notre campagne de lutte définitive contre le surpoids la tournée c'est bien mais quand c'est déjà un peu trop là c'est plus du tout bien alors on va commencer sur ce plateau aujourd'hui par nos produits consommables et dégraissages il s'agira bien sûr du Slimming Capsule pour toutes les personnes qui ont bel et bien envie de brûler la graisse sur tout le corps voilà travailler la graisse sur toute la généralité du corps le Slimming Capsule vous y aidera normalement à travailler toutes les graisses sur tout le corps alors vous savez parfois des personnes lorsqu'elles sont en train de marcher dans la rue lorsqu'il s'agit d'une jeune femme on peut venir à demander maman est-ce qu'il faut déjà qu'on a pris de l'eau minérale c'est pour combien de temps quand c'est un homme on dira vu que ta femme a refusé de porter tes enfants maintenant c'est toi qui les portes tout simplement parce qu'au niveau du ventre il y a une masse énorme il faudrait bien sûr s'en débarrasser et qu'est-ce qu'il faut donc prendre qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser pour se débarrasser de cette graisse excessive au niveau du ventre vous n'aurez qu'à prendre notre Quick Slim ce magnifique programme qui permettra ainsi de broyer d'écraser la graisse compte tenu au niveau du ventre manger également à longueur de journée aide également à une prise de poids et justement pour réguler normalement votre alimentation vous aurez besoin de notre Relacor qui sera ainsi qui jouera ainsi le rôle de coupe-feuille et qui permettra ainsi de réguler normalement votre alimentation vous empêcher de manger à longueur tout et de rien tout au long de la journée une fois donc que ces graisses se sont broyées une fois qu'elles sont écrasées elles ne sont pas extraites du corps elles sont encore bien présentes et à ce moment elles deviennent nocives pour les éliminer donc définitivement pour vous en débarrasser complètement vous aurez besoin de notre délicieux Slim Inti qui viendra ainsi évacuer de manière complète toute la graisse brûlée au préalable et permettra également de vous protéger des peaux qui pendent voilà quand vous marchez la peau qui balance là parce que la graisse qui occupe la place n'est désormais plus là qu'est-ce qu'il faut faire le Slim Inti permettra également de tonifier et de raffermir votre peau il s'agissera des produits bien sûr consommables les quelques-uns que nous avons apportés sur ce plateau mais il y en a toute une large gamme dans nos différentes structures on poursuit donc avec les produits non consommables on parlera du Sliming Gold Gel qui sera utilisable par tous et par toutes pour les femmes tant déjà fines qui auront juste besoin de raffiner certaines parties du corps que par des femmes déjà de faute corpulence mais elles attention elles devront l'associer à notre S.R.O.T. le Sliming Gold Gel lui devra bien sûr réduire les acides gras et permettra ainsi de vous débarrasser de la graisse on passe à notre magnifique ceinture qui a deux surfaces la première qui est externe la seconde qui est donc interne et qui fera tout le travail vous voyez donc cette petite boule là c'est tout simplement de l'infrarouge qui au contact de votre peau produira un effet de chaleur c'est cette chaleur là donc qui brûlera toutes les graisses contenues alors comprimées au niveau de votre veille ventre vous pouvez retrouver tous ces produits dans nos différentes structures on passe à notre SMAT Wonder Core un produit alors voilà un matériel de sport vous pourrez faire le sport le matin avant d'aller au travail ou le soir avant de vous coucher il permettra non seulement de travailler vos bras voilà vous faire de beaux muscles de travailler également le ventre pour des personnes qui ont pas mal de graisse au niveau du ventre il permettra justement de vous débarrasser de cette graisse là et au niveau des cuisses au niveau également des pieds pour raffermir en fait pour vous faire un corps tout simplement musclé ou des formes de guitare pour les dames on passe directement à notre produit de massage le seul qu'on a porté mais rassurez-vous il y en a toute une large gamme african shopping complexe internationale la maison du bien-être il s'agira du dauphin masseur qu'on a surnommé chez nous le petit poisson intelligent intelligent parce qu'il permettra justement de lutter contre les courbatures les personnes qui ont des problèmes de rhumatisme il sera très efficace il permettra également de lutter contre les mous de rein et des personnes assez coincées voilà après le travail c'est pas très évident on est tout contracté il permettra de vous décontacter parfaitement même une grande mère que vous utilisez votre produit ma mère c'est ma grande mère tous les jours crie le rhumatisme le rhumatisme le rhumatisme justement pour gagner encore des points auprès de la belle maman encore du beau papa cet appareil est adapté parce que vous savez quand on est déjà vieux on souffre des problèmes de rhumatisme on a mal aux articulations il permettra ainsi de détendre toutes ces différentes parties là tous ces produits vous pouvez les retrouver à african shopping complexe internationale et rassurez-vous c'est un accueil chaleuré qui vous attend des hôtesses vraiment magnifiques alors l'occalisation la localisation rapidement monsieur Sam nos années d'expérience je parle d'elle même d'un 5 ans déjà au Togo 15 ans à Lomé 15 ans au Bénin autant pour moi et déjà 5 ans au Cameroun nous sommes localisés au Cameroun à Douala à la BP Cité Cica derrière la totale en face l'église catholique paroisse Christ Roi et ainsi également les codes d'accès pour passer ou encore pour avoir plus en plus d'informations sur les différents produits ici là on va pouvoir voir la localisation exacte pour nous retrouver sur place vous avez le 677 à 42 1100 également le 676 à 70 à 31 23 passez chez nous et vous serez certainement satisfaits voilà merci c'était Simone Coco accompagnée de Corinne pour nous parler des produits african shopping complexe international pour la spa spécialement faits à base de sel de mer du miel et du collagène enrichi avec orange tomates carottes lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine la gamme SR Carambola Spa la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau protège la peau contre les infections lutte contre la fatigue générale revitalise la peau rajeunit le corps élimine les mauvais odeurs vous redonne une peau de bébé la gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique je vous assure vente en gros et en détail african shopping complexe la beauté africaine voilà merci on va aller vers la fin de ce programme petite information quand même ou alors grosse information ça dépend de comment vous la prenez concernant toujours l'église évangélique du Cameroun chacun va en dire un mot sur ce plateau parce que hier il y a eu un nouveau grabuge manifestation à la paroisse du centenaire de Douala au Cameroun de la part d'un groupe de fidèles qui sont venus interrompre l'organisation de ce qu'on appelle la balle à pastorale qui devrait regrouper quelques congrégations relevantes de la région synodale du littoral il y a toujours en fond et en filigrane la contestation de la dernière élection de monsieur Jean-Samuel Hengé Toya à Ngaoundéré ce dernier persiste et signe il ne partira pas et ce malgré même l'intervention de l'autorité administrative qui était encore représentée hier avec beaucoup de force de l'ordre on est parti pourquoi ? est-ce que ce n'est pas pour être solutionné ce problème Charles Armelle Mathieu finalement ? moi je dirais Sam Sévérin que l'église évangélique est en train de nous démontrer que Dieu n'est plus avec elle Dieu les a abandonnés et qu'aujourd'hui à leur sang milite une autre force au culte excusez-moi de vous le dire pour la simple raison que vous ne pouvez pas vous retrouver tous les jours à prêcher le bien prêcher le pardon en disant qu'avant de parler il faut retourner sa langue 777-337 en disant que l'une des principales raisons pour lesquelles Jésus est mort c'est parce qu'il a accepté penser nos péchés et pardonné et que vous vous retrouvez aujourd'hui à éviter la question de pardon à éviter la question de discussion pour vous il n'y a pas besoin de discussion il doit démissionner il doit partir alors vous vous attendez à quoi ? que les fidèles vous suivent ou qu'ils se retrouvent dans les églises de réveil vos consciences vous jugeront voilà dernière parole Maggie moi je suis ce problème qui m'offense quand même depuis le départ j'ai eu une vidéo où j'ai vu des fidèles de cette église là devant l'église même qui tenait des propos extrêmement belliqueux j'ai été choquée je me suis dit mais alors vous allez à l'église pour un pasteur ou vous allez à l'église pour prier Dieu est-ce que le fait que vous allez à l'église vous vous rendez à l'église et je veux dire quoi dépend de la tribu du président de cette église là je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce problème tire de loin en large le pasteur NG Toya a déjà été élu mais écoutez tirez des conséquences parce que si vous estimez que si vous estimez que voilà il y a un système il y a un système de rotation qui devait être annulé non et puis vous passez à autre chose voilà on reviendra d'en parler de ça bien plus tard la crise qui paralyse l'ESC voilà on parle cette fois de cette critique en fin de cette émission au nom de la liberté de critiquer c'est une opération bien insolite à laquelle ont assisté hier quelques observateurs de la scène politique ça se passe à Yaoundé de la part du sénateur Pierre Flambeau Gaillap voilà sénateur UNDP nommé par le chef de l'état il a quand même tenu à faire le bilan de sa mandature 4 c'est 4 années 4-5 ans qu'il a passé pour dire qu'il aura réussi à poser un peu plus de questions que les autres sénateurs sauf qu'il a oublié de se souvenir qu'il a simplement été nommé il n'a pas été élu donc tout ce qu'il a tenu à organiser n'est pas forcément on ne sait pas si c'était en direction de Paul Biya pour qu'il puisse le nommer à nouveau ou alors en direction notamment des électeurs de l'UNDP ou alors des électeurs tout court en tous les cas c'est une opération qui pouvait être originale mais il est quand même un peu sorti de l'orthodoxie parce que quand on est sénateur on représente les collectivités locales décentralisées il est donc le sénateur du littoral par exemple et en cela il devait venir faire son bilan ici au littoral pour nous dire ce qu'il a fait pour sa région pendant les 4 années qu'il a passé là-bas au Sénat mais les gens se sont retrouvés ils ont bu ils ont mangé ils ont dansé parce qu'on a même vu il a fait venir une artiste une artiste de la place autant donc dire que la politique ça mêle un peu de tout cela il voulait faire un peu bling bling les pharmaciens politiciens devenus sénateurs il n'y a pas la grâce d'une signature du président de la république merci beaucoup on a terminé le zénith de ce jour et à demain pour la dernière édition de la semaine on a pour représenter le pays mais normalement par jour c'est 50 dollars qu'on doit vous donner c'est le standard international mais vous nous avez donné un autre montant tout à l'heure 130 000 francs ici pour les conseillers techniques les directeurs hors du pays ce sont 30 000 francs par jour voilà pour le cas des autres campagnes dans le football bon ben vous le savez c'est pour cela qu'il y a autant de batailles vos premiers commentaires sur ce sujet épineux à deux niveaux je commence par le football vous vous rappelez c'était dimanche le 23 juin 2002 lorsque le président Biya annule l'élection qui doit se tenir à ce moment là il y avait les législatives municipales vous savez ce qu'il a dit à Charles Ndongo il dit il y a même un là on m'a dit que quand il est rentré de la coupe du monde il s'est lancé en la campagne il parlait de Bidou qui venait de la coupe du monde 2002 qui s'est venu à Corée et Japon c'est à dire ça l'a bien fait de parler on ne rend pas compte c'est à dire vous amenez l'équipe nationale à une compétition internationale qui plus est le plus haut niveau la coupe du monde vous venez vous ne rendez même pas compte vous êtes de l'état vous allez ailleurs donc voilà le président prenait cet exemple là pour montrer comment effectivement on dit la pire de l'argent du pays sans que quelqu'un n'ait besoin de rendre compte effectivement et en 2010 également il s'est posé le problème de trop plein mais le trop perçu avait été reversé parce qu'il y avait Joseph Oonaki il avait rendu compte quand même justement c'est pourquoi on devait donc les interpeller puisqu'ils ont pris leurs frères de mission du premier jour du premier match à la finale quand ils rentrent au premier tour on ne fait que trois matchs on ne doit plus vous rappeler de reverser ce qui aurait pu vous amener à la finale puisque vous n'y êtes pas parvenu voilà pour le premier cas le deuxième l'autre cas qu'on ne connait pas Charles Hamel effectivement des conseillers techniques cette semaine qui finit on vous dit non le directeur du cabinet civil est en mission en Chine d'accord est-ce secret il n'y a que ça ne doit pas être secret si c'est pour la défense nationale d'accord mais il est quand même directeur cabinet civil ça veut dire qu'il ne peut pas faire des missions de défense nationale c'est le civil parce qu'il y a un cadre militaire vous savez là-bas il y a des domaines réservés donc on ne peut pas tout dévoiler absolument mais non vous avez pris l'exemple de la France les domaines qui sont réservés pour la diplomatie on a des ambassadeurs qui sont partout on a le ministre des relations extérieures en réalité même lorsqu'il sort on va vous dire tel est porteur du message du président de la république au roi du Maroc au premier ministre du Japon au président voilà comme on a reçu notre confrère dernièrement Thierry Hot qui était porteur du message du président de Burkinabé tout à fait donc ça ça doit être référent c'est que bon il est venu en mission au Cameroun pour deux jours de la même manière nous devons le savoir pour ceux des cas qui vont en mission républicaines dans tout le monde laissons un peu l'étranger on va revenir on va y reparler de ça après au plan national quels sont les barèmes pour des missions à Berthouan Gélemendouga Garoua Maroua ça dépend des indices bon pour un fonctionnaire par exemple de A2 une mission par jour je pense c'est dans les 50 000 50 000 et tout bon ça varie par rapport au grade qu'on a bon alors 50 000 c'est quoi c'est le genre d'hôtel y compris la prise en charge c'est la frappe de mission c'est la frappe de mission alors tendance moi je pense que comment à la mission ça en mange tendance en général les filles adorent les gars qui sont en mission comment tu as su hé hé maman avant de suspendre le truc de commise agro-pastoral là toutes les filles partent seulement là-bas qu'on entend qu'il y a telle chose et que les gars sont en train dans la mission c'est tout le monde qui se met sur son chanteur faut voir comment les filles tâtent là-bas mais c'est aussi bien dans la mission parce que chaque année il y a des délégations les gens qui partent en délégation certains partent ils font quoi là-bas non ils doivent partir nombreux parce que dans la délégation il y a les conseillers on ne peut pas tout faire seul sans avoir de conseiller parfois tu peux faire le truc tu t'es gars dans la délégation s'il y a un conseiller ou encore des conseillers ils peuvent vous mettre sur le doigt le chemin on ne le connait pas tout une seule main n'attache pas le balai donc quand vous partez en délégation c'est bien parce que vous avez le temps de réfléchir de vous concerter de donner les conseils moi c'est bien dans la délégation on parle de délégation sans prendre une chambre d'hôtel bien climatisé sans manger les crèmes ronces sans manger les... les crèmes ronces oui les crèmes ronces moi j'ai mis ça c'est quoi les crèmes ronces les crèmes ronces je vais t'expliquer sans manger les nôtres à la métiti il faut être très bien parce qu'on travaille on doit profiter on ne peut pas encore la sueur de sa bouche oui c'est ça très bien donc profitez profitez même si le pays doit tomber absolument c'est ça malheureusement alors Maggie oui mais moi je pense que ici ça met en exègue la qualité de la finance de la dépense publique on en a parlé ici dernièrement justement on a eu vent de quelques scandales au sein de l'Assemblée nationale il y a quelques années encore où justement on dénonçait ces missions fictives avec des responsables qui faisaient des faux ordres de mission avec des signatures imitées falsifiées du président de l'Assemblée justement on a dans les délégations sportives des grossissements de délégations avec des noms fictifs qu'on rajoute le ministre de l'économie Emmanuel Nganoud Joumessi l'a d'ailleurs décrié mais on se demande donc alors avec tous ces rappels à l'ordre du ministre de l'économie du ministre de la finance Al-Amin Ousmane mais dernièrement encore qui a fait une sortie qui a interpellé les membres du gouvernement à faire attention à la façon dont ils dépensaient et notamment à propos des missions fictives pourquoi est-ce que jusque là il n'y a pas des mécanismes qui sont mis en place pour justement contrôler tout ça pour essayer de faire une barrière à toutes ces personnes qui dépensent l'argent du contribuable camerounais et parlant de l'Assemblée nationale on ne nous rend jamais compte des missions de nos parlementaires quand ils vont à l'étranger vous apprenez seulement le groupe des parlementaires et à l'étranger il a même dit dans son propos il a dit que quand ces gens reviennent ils ne donnent même pas des rapports pas du tout ils ne donnent pas des rapports parce que quelqu'un qui va en France et qui a sa mission qui continue je ne sais pas moi en Russie et tout il n'y va même plus et il reste là mais il grossit la facture comme s'il s'était déplacé de la France pour la Russie il grossit la facture et justement ils ne peuvent pas servir de rapport parce qu'il n'y a rien qui va prouver qu'en effet voilà les dépenses qui ont été faites donc c'est quand même on se demande on décrit on décrit on décrit mais qu'est-ce qui est fait sur le terrain pour justement pallier à ce alors on a dépassé les records de cette incurie lors de la dernière coupe du monde au Brésil l'avion était archi plein comprenant les administrateurs administratifs de la FECAF ou toute région confondue chaque région les 10 régions du Cameroun avait des représentants dans cet avion parce qu'on préparait une élection il y avait des représentants du ministère de sport représentants du premier ministère représentants de la présidence de la république toutes les administrations représentées et comprennent les familles maintenant les joueurs et leurs familles femmes et enfants les gens du comité de normalisation qui se sont déplacés également avec les différents proches parents maintenant des pseudo-journalistes qui passent souvent pour être les amis de certains administratifs je ne sais pas comment ils réussissent à leur faire miroiter des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser ils étaient dans cet avion et je vous rappelle même lorsque la destination est lointaine comme le Brésil le biais d'avion c'était plus du million de francs CFA pour un biais d'avion l'attitude de l'homme on est là pour être mais on éduque mais le problème c'est que n'éduquer pas en fustigeant en marginalisant les autres vous ne pouvez pas dire sur un plateau que quand il n'y a pas de dialogue dans un couple c'est nécessairement à cause de la femme non on ne l'a pas dit je répète non non je répète je répète en cas de rupture du dialogue moi j'ai reconnu ici que les femmes qui ne sont pas qui ne se taisent parce que c'est un problème mais en même temps il faut être objectif bon là tu as dit donc voilà je pense je pense qu'elle a mal interprété j'ai dit que non même les cas extrêmes et le problème c'est quoi il faudrait qu'on préserve le couple et en cas de clash dans l'avenir comme le dit en perspective c'est la femme qui préserve ça ne veut pas dire que l'homme est exemple là on va l'éviter aussi c'est vrai on va l'éviter mais quand on veut arriver vers le divorce c'est d'accord on va passer à la collègue avant de passer à la collègue la femme même parfois c'est d'un c'est l'homme qui doit la recadrer voilà absolument l'homme doit recadrer la femme même si c'est une femme qui est comme le perroquin c'est un homme qui est délicieux il ne vous attendait à quoi il arrive donc souvent malheureusement que quand vous êtes tenté de recadrer la femme et qu'elle continue elle ne fait que monter en puissance en termes de querelles et là vous arrivez à un point de non-reburguer je crois que c'est une baffe qui est vite partie et bonjour c'est notre pas de force voilà c'est ça notre pas de force c'est ça c'est le mot secret et l'équilibre du couple parce qu'il s'agit d'une affaire bien sensible on va y revenir en deuxième partie avec vos messages le temps à présent de passer à la colère de Charles Armelle Mbatchou ce jour il s'attarde sur ce qu'il a appelé les missions fictives je m'interroge je m'interroge ce jour sur la question des missions fictives on se croirait dans un film de fiction oui lorsqu'on part pour les ministères parce que trop les missions on voyage bien au Cameroun et on aime les coins éloignés quand il s'agit des missions à l'extérieur pour le nord pour le sud voilà là où les Camerounais bien aller surtout nos amis fonctionnaires je m'interroge sur cette gouffre à dessous que représente les missions fictives dans ce pays tout dans ce pays est sujet des missions inutiles et stériles tout est fait pour que la mission soit rentable on préfère les missions dans les pays trop éloignés que les missions en Afrique pour un peu que le chef de l'État se déplace trop de missions pour un peu qu'on délègue quelqu'un rencontre un chef d'État trop d'individus oui les missions c'est ça mission de renforcement mission d'études mission d'analyse mission d'échange oui on aime bien les missions mais au fond est-ce que ces missions rapportent point d'interrogation faire le tour des ministères de cette république vous verrez de quoi on parle faites un tour au Minfopin au Minrex Assemblée Nationale Minepac Minreci partout les missions fictives font le plein la peur de consulter les presses de depuis 2000 à 2017 vous allez vous rendre compte des dénonciations qui sont faites comment comprendre le fait qu'au Cameroun le déplacement des agents publics pour une mission à l'étranger soit encadré de d'innombrables dérives comment comprendre que les missions des agents publics camerounais hors du territoire national ou à l'intérieur soit sans doute l'un des postes majeurs de gaspillage de l'argent public comment comprendre que ces missions sont pour la plupart toutes fictives pourtant lors de la mission établie au nom de l'agent public concerné et porte indication de l'objet de la durée et de l'itinéraire de la mission comment comprendre au terme de toutes ces missions il n'y a pas de compte rendu peut-on faire une mission sans compte rendu ils sont nombreux à s'être déplacés ils n'avaient jamais produit des comptes rendus s'il vous plaît qu'une des centres de la CONAC ou au canaudit des missions soit organisée dans l'ensemble des services du contrôle financier des ministères là vous découvrirez le miracle des missions comment comprendre la taille exponentielle des multiples délégations censées effectuer les missions à l'extérieur de ce pays comment comprendre les différentes combines les tripartouillages mafieux le trop plein d'effectifs arrêtés inutiles au bon déroulement de la mission comment comprendre l'obésité l'opacité généralisée de ces missions fictives qui font dépenser à l'état des sommes d'argent importantes réservation d'hôtels billets d'avion nutrition et tout le travail au frère du pauvre contribuable que nous sommes comment comprendre le fait que dans la majeure partie des différentes délégations Coupes du monde Coupes d'Afrique il y a trop plein un trop plein de délégations mais au fond on se rend compte que 10 sont partis 50 sont restés au compte de qui comment comprendre le fait que dans la majeure partie de ces administrations des personnes perçoivent des feuilles de mission alors qu'ils n'ont jamais bougé savez-vous que dans l'ensemble des ministères il existe une expression bien connue au sujet des missions fictives que l'on appelle penteur c'est quoi penteur savez-vous que le principe est simple le boss délivre une feuille de mission à un fonctionnaire avec un gros montant et quand la mission est payée le porteur révèle se concerner les 95% du butin comment comprendre qu'à chaque ouverture du budget dans ce pays les quotas de ligne mission sont atteints dès la première semaine savez-vous que l'indemnité journalière pour frein de mission hors du territoire national des conseillers techniques directeurs chargés de mission attachés à la présidence de la république et dans les services du premier ministre dans un continent comme l'Amérique s'élèvent à 130 000 francs c'est face à jour savez-vous qu'après avoir choisi les missions fictives de 10 à 20 jours ces hommes véreux s'arrangent aussi à prendre les billets d'avion les plus chers si l'on ajoute à cela les 15 000 fonctionnaires fictifs débusqués au Cameroun on se rendra l'évidence que l'état du Cameroun est une vache à l'air pour les membres amis et sympathisants du pays organisateur savez-vous que le montant total des derniers publics détourné par les fonctionnaires au sujet des missions fictives entre 1998 et 2004 a été d'environ 530 milliards de francs c'est franc mon Dieu où va-t-on dans ce pays et on va s'étonner que ce pays comme vous le dites mon cher Mbatchou est sur-endetté parce qu'on est bien obligé on a tout pillé tout a été vidé dans les caisses c'est l'une des choses qui nous ont retardé considérablement au moment même où on a comme ça se vit en France aujourd'hui Mbomboc vraiment beaucoup de belles choses qui sont faites pour tenter de ramener les uns les autres à plus de moralité vous avez parlé des milieux du sport que je maîtrise un peu je vais dans le courant de cette édition vous donner quelques exemples pas tant mais commençons peut-être par le cas du président du comité national olympique et sportif du Cameroun le bien nommé Kalabamadoum le colonel Kalabamadoum qui aura fait le tour du monde de tous les continents pratiquement et au cours d'une démission que j'avais effectuée avec lui c'était au Sénégal en 2007 où il était président de la confédération africaine d'athlétisme alors on nous avait sélectionné quelques-uns des journalistes qui ont morti mais qui ne parvient pas aider les voisins du quartier qui m'ont venu il dit les copines qui viennent ont dit aide-moi on va taxer le mari de quoi c'est mauvais si elle dit à ma baïresse que va prendre mon terrain qui ailleurs ça tu brûles c'est mauvais si la baïresse aussi me fait le chantage pour sa maison j'ai le droit de lui dire que je loue ici parce que je veux mon mari a acheté le terrain donc ça me fait le chantage je lui dis ce qu'elle va entendre est-ce que mon mari n'a pas vous voulez rebondir vous entendez souvent l'expression la nuit porte conseil la nuit porte conseil vient de la tradition africaine qui dit lorsque l'homme rentre c'est sa femme qui lui dit à l'oreille que voilà 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 si une situation se pose voilà voilà même les gens là où nous sommes assis toutes mes voisines ici me font ça 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 c'est à dire que c'est à ce moment que l'homme sera donc comment porter devant protéger sa femme et sa famille et c'est sur cette voie que la femme devrait suivre en réalité alors ça commence donc par les compagnies alors si vous ne voulez pas que les petites filles les jeunes filles d'aujourd'hui deviennent demain des femmes qui corportent des nouvelles à gauche et à droite commencez par regarder avec qui elles traînent à longueur de journée c'est vrai que les périodes ont beaucoup changé les générations actuelles sont beaucoup plus inclines aux mondanités à d'autres types de choses dans la dépravation donc de nos jours Charles Amel je suis désolé c'est une autre époque on ne peut pas se passer du fait que nos enfants nos jeunes filles de maintenant soient prédisposées à aller traîner avec des groupes d'amis et des groupies alors mais c'est compliqué comment faire pour éviter cela pour essayer de limiter tout simplement les dégâts c'est la maman c'est pas le papa la maman éduque les enfants le papa instruit les enfants il faut qu'on sache les responsabilités des uns et des autres la maman éduque les enfants le papa instruit les enfants l'instruction se passe au salon et l'éducation se passe à la cuisine ça me sévère vous allez voir les garçons qui ont grandi plus à la cuisine qu'au salon auront des attitudes de toujours de peur c'est une bonne chose il faut pas s'engager parce que la maman sur le rôle de la maman c'est dire si tu fais comme ça ça ne sera pas bien attention tu vas voir dès que tu vas présenter tes comportements tu vas oublier que les gens vont dire quoi le papa va dire monsieur un homme doit assumer ses propos un homme doit être capable de dire x et de parler de lever la tête parce que tu appartiens à une grande famille c'est ça l'instruction que le papa donne à l'éducation à la vie vous avez dit parmi nos enfants ceux qui sont plus prédisposés c'est à dire que parmi les jeunes filles il y en a une vous allez remarquer qui est tout le temps prête à aller apprendre auprès de sa maman à aller tout le temps auprès d'elle lorsqu'elle travaille lorsqu'elle fait ci et d'autres qui s'en foutent qui restent au salon qui regardent la télé même chez les garçons moi j'ai connu un petit neveu dans mon village qui était tout le temps avec les vieux vous ne pouvez jamais le voir assis à côté des jeunes gens de sa génération il aimait toujours rester c'est l'orientation c'est l'orientation parentale parce que vous savez je veux vous dire moi j'ai grandi dans une condition où quand le papa allait au niveau de la comment on va dire sous l'arbre mon rôle c'était d'allumer la pipe j'allumais la pipe je veux vous dire je souffrais sur la pipe pour le secret un jour mon père m'a mis dans un sac de moukouta le sac de moukouta à l'époque il m'a accroché en disant tais-toi accompagne-moi reste là comme si tu t'es marchandise tout ce qu'on va dire écoute j'étais dans le sac de moukouta mon père m'a tenu on n'avait rien à respirer j'étais dans ce sac mais tout ce qui se racontait tout ce qui se disait dans ce lieu je connaissais individuellement et quand je suis rentré mon père m'a dit ça c'était pour t'apprendre qu'un homme peut s'asseoir on dit des choses on dit des choses sans qu'il ne réponde donc j'estime que c'est les parents qui doivent inculquer la notion de secret et d'ailleurs sur le plan journalistique on ne révèle jamais ça souffre un journaliste bavard nous va pas souffrir et dans le choc le spectateur vous l'avez appris c'est un scoop donc d'où toute la sagesse détenue par le personnage Charles-Armel Batchou et il allumait la pipe tout le temps voilà est-ce qu'on a quelques messages de ce sujet là parce que c'est un sujet important voilà donc une femme qui parle trop expose son foyer et comme nous savons que le monde est devenu méchant ça devient donc primordial de protéger son foyer en sachant quoi dire et si une femme ne comprend pas cela ça devient un problème alors Mbombo tout à l'heure quelqu'un a rappelé sur le plateau parmi les enseignements à inculquer aux jeunes filles lorsque votre mari prend la parole vous attendez vous vous taisez est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'assimiler l'homme à un pharaon au roi la femme doit se taire systématiquement systématiquement à ce moment là en fait lorsqu'il y a un courroux ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue je veux dire lorsque l'homme lève la voix il peut avoir un sentiment d'énervement la femme a l'obligation de se taire même en Europe ça se fait comme ça donc elle doit mais ce n'est pas pour l'intimider mais ça dépend aussi quand même l'homme ne doit pas être un dictateur mais absolument c'est ce que j'ai dit il ne doit pas être le bébé de mon mari donc il faut éviter la querelle comme vous l'avez dit lorsque il n'y a plus de dialogue c'est la femme qui est la source de ce problème là je ne suis pas d'accord absolument précisément parce que elle ne sait plus dire à son mari que la nuit porte conseil c'est elle qui dit elle ne sait plus tenir les secrets de la famille tenir les enfants c'est à dire qu'aujourd'hui quand on vous demande de préparer par exemple les râper en effet est-ce qu'une fille aujourd'hui est-ce qu'il faut bien il faut bien qu'on s'entende je suis d'accord qu'une femme qui bavarde c'est un problème pour le couple mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a des hommes qui se retrouvent aussi dans cette situation là il y a des hommes qui font beaucoup de cancan par rapport à leur femme on les condamne voilà maintenant dire qu'il ne faut pas être catégorique non plus ou être radical et dire que quand il n'y a plus de dialogue dans un couple ça veut dire que c'est la femme pireneuse oui c'est vrai mais pas une femme vertueuse le problème c'est oui c'est pas une femme vertueuse mais je veux dire quoi les foyers ça varie ça varie toutes les histoires qu'on peut retrouver dans des foyers ne sont pas semblables c'est pas un standard donc maintenant il y a des femmes qui peuvent justement préconiser le dialogue qui essayent de dialoguer maintenant il faudrait que l'homme soit réceptif alors quand vous n'avez pas un homme qui est réceptif à un moment donné elle finit par en avoir marre et ça peut créer des clashs vous avez des hommes qui comme ça ne respectent pas leurs femmes qui essayent de les humilier en public à un moment donné elle peut vouloir voilà lever la tête donc le dialogue on parle d'un couple c'est deux personnes et chacun devrait oeuvrer pour que tout on est d'accord mais en cas de clash le problème de la femme en cas de clash même l'homme devrait savoir qu'il doit éviter de contrarier sa femme en public c'est-à-dire oui mais le problème de la femme s'arrête lorsqu'elle se marie et le problème de l'homme commence le jour du mariage pourquoi ça s'arrête quand elle se marie ? le problème de la femme s'arrête lorsqu'elle se marie et ce de l'homme commence lors du mariage tout ce qui est litige on apprend une fille qui a gradué près de sa mère c'est que tout ce qui concerne la maison lorsque la femme ne s'intéresse pas à tout ce qui concerne la maison architecture arrangements c'est le mari la femme c'est qu'en cas le litige même avec la voisine elle m'a dit je ne te réponds pas j'attends mon mari le soir quelle que soit même les frictions qu'elle peut avoir je ne trouve le temps je suis d'accord 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 lorsque le mari rentre l'est-ce qu'il entre dans la chambre la femme le suit en fait en le suivant dans la chambre c'est pour le faire le briefing de tous les gens ce que tu dis c'est l'idéal mais ce n'est pas une réalité dans tous les couples maintenant il faut tenir compte de bienvenue sur le zénith avec pour commencer les accords de partenariat économique qui reviennent au devant de l'actualité à la faveur de la clôture ici même à Douala du séminaire dit douane et entreprise on a vu des chefs d'entreprise notamment dans le domaine des petites et moyennes s'offusquer de ce que malgré le démantèlement annoncé des barrières douanières il y aura une invasion des produits manufacturés venus de l'Union Européenne qui voudront donc absorber l'économie du Cameroun alors les avis sont partagés sur cette question là mais le moins que l'on puisse dire à l'instant c'est que on a semble-t-il mis la charrue avant les beaux le gouvernement à travers l'option prise par le chef de l'État a-t-il choisi d'asphyxier l'économie nationale au profit donc de celles qui viendraient de l'Europe essentiellement on annonce l'arrivée dans quelques jours de quelques-unes des grandes marques et des grandes surfaces de l'Europe dans les marchés camerounais alors comment est-ce que ça va se passer de toutes les manières le débat à cet effet va se poursuivre mesdames et messieurs bienvenue donc au Zénith encore et bienvenue à l'ensemble du panel et à vous monsieur Charles Hamel Batchou bonjour bonjour à tous les téléspectateurs sans tout faire oublier Fritz Tonnet le délégué de la communauté urbaine de Douala qui jusqu'à ce jour encore ne cesse de poser des frasques avec plein de points d'interrogations à quoi cela a-t-il servi de goudronner le marché New Day s'il faudrait que les commerçants s'y retrouvent et que les véhicules ont des difficultés à circuler entre marchés le goudron le chaussée finalement on se perd où est-ce que les commerçants vont venir et où est-ce que les usagers vont circuler tout à l'heure ce sera en deuxième partie la revue des réseaux sociaux pour revenir sur quelques images saisissantes qui font le buzz sur le net ce sera avec vous Maggie bonjour 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 Sam bonjour chers téléspectateurs j'espère que vous entamez bien cette journée écoutez vos réactions sont attendues nombreuses sur notre numéro de téléphone et notamment sur la page Facebook 1012 le Zénith et nous accueillons à votre suite le Mbombok bonjour bonjour Sam moi je m'inscris à votre suite Sam je constate malheureusement qu'on demande à la douane aujourd'hui de ne plus protéger l'espace économique du Cameroun de ne plus apporter l'argent au budget de l'état bonjour monsieur le chef de l'état et à votre gouvernement de toute façon l'une des premières missions de la douane dans un pays c'est d'abord et davantage comme vous le rappelez de protéger les frontières de protéger l'économie locale aujourd'hui on peut craindre à travers un abaissement de ces recettes là que la douane qui ne faisait pas déjà cette première mission sombre totalement de toutes les façons l'administration douanaire camerounaise aujourd'hui détenue par monsieur Edwin Fongod Nouwaga voilà aura bien du pain sur la planche dans les tout prochains jours voici le début effectif de ce programme le zénith voici l'histoire de tendance bonjour tendance bonjour Sam c'est bon bonjour encore Omar Bibi bonjour aux femmes perroquins voilà je vais dire bonjour aux femmes qui babadent trop ma chérie j'étais avec ton mari hier il m'a dit que ton mariage va finir c'est un homme qui est venu me voyer négui oui il savait qu'il avait qu'il ne savait pas qu'il avait deux radios chez lui que dans sa thé il savait qu'il a seulement la radio Equinorce Equinorce TV qui regarde et qui l'écoutait mais sa femme suivit une deuxième radio m'a mis toc toc que quand il se confie à la femme l'a dit aux gens moi je ne peux pas l'a dit aux gens que la dernière pour lui acheter le terrain à Yassa il a dit à madame donc il dit toi madame mais madame le trahit pour le terrain il l'a acheté il t'a dit mais l'autre jour tu as discuté avec ta baïresse tu lui as dit il va prendre mon terrain que j'ai à Yassa comme tu veux faire le chantage concernant ta maison mais ce qui énerve ton mari encore aujourd'hui c'est que votre premier fils a composé le bar l'autre jour et ton mari a dit que tu as dit son mari a dit que dès que l'enfant a le bac il va aller continuer les études en Allemagne mais là elle a dit à tout le monde que son enfant va aller en Allemagne son mari a dit de faire les papiers de l'enfant et son mari dans cette il est choqué parce que sa femme dit tout à tout le monde à tout moment elle ne choisit même pas les lieux au salon de coiffure c'est le nom de son mari et elle donc elle parlait de sa vie au salon de coiffure même dans leur réunion c'est tout le nom de son mari et elle donc il a dit qu'elle tu vas dire pourquoi tu as dit aux gens qu'il est en train de vouloir faire les papiers de l'enfant pour que l'enfant ne pas te continuer les études en Allemagne donc ton mari je vais dans le dîner chers téléspectateurs pardon conseillez-moi cette femme est-ce qu'une femme doit trop bavarder comme ça point d'interrogation est-ce que même si madame bavarde monsieur a le droit de dire qu'elle va mettre ces choses dehors parce qu'elle bavarde trop point d'interrogation voilà qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce monsieur de toutes les façons on sait généralement que chez nous les femmes parlent beaucoup voilà et on va se rappeler même de cette formule du chanteur Samy Diko dans l'une de ses chansons au tout début il dit on dit toujours que la femme bavarde beaucoup alors est-ce que c'est vrai ou c'est faux madame Maggie mais écoute Sam on dit généralement qu'une femme qui sait se taire c'est une bénédicule pour son mari et même pour son foyer donc une femme qui bavarde beaucoup c'est une réelle calamité quand même pour un homme qui ne peut plus se confier à son épouse parce qu'il a peur que des secrets de famille pourront se retrouver entre dehors dans les salons de coiffure c'est réellement très embarrassant et comment parvenir justement à résorber à résoudre ce problème je ne pense même pas qu'on puisse y arriver parce que quand quelqu'un est ainsi il n'y a pas véritablement une façon de le corriger jusqu'à peut-être qu'elle paye elle-même les conséquences de ses actes on a cette femme qui arrive à divulguer des secrets comme étant on est en Afrique on est superstitieux généralement vous avez un enfant qui a eu le bac et qui s'en va poursuivre qui n'a même pas encore eu qui s'en va poursuivre qui devrait s'en aller poursuivre ses études de l'autre côté généralement ici c'est des choses qu'on cache jusqu'à ce que ce soit fait mais elle elle a déjà commencé à divulguer pour les superstitions en Afrique on sait que c'est pas c'est pas bien parce qu'après il y aurait des gens qui tireraient des ficelles pour empêcher que cela se fasse c'est réellement un problème sérieux dans les couples c'est des problèmes qui peuvent même pousser à la rupture parce que des hommes oui 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 c'est des problèmes qui peuvent pousser à la rupture imaginez que vous ayez une femme qui au moindre problème sera encline à dévoiler des secrets soit de maladie oui de maladie c'est malheureusement la plupart des cas c'est vrai on parlait de maladie on parlait de secret médical l'autre jour alors d'où intervient sur le plan de la tradition bonboc l'éducation qu'on doit donner aux jeunes filles avant le mariage à l'époque on parlait d'une école des femmes qui s'appelait la CICSA j'en ai entendu parler je ne sais pas comment ça se passait c'est à dire qu'avant d'envoyer une fille en mariage il y avait toute une éducation et il me semble que parmi les recommandations il fallait qu'on leur fasse bien comprendre que la femme ça ne doit pas beaucoup parler il faut garder le secret absolument mais la CICSA c'est les religieux qui ont amené cette option là ici mais ça a eu des conséquences au point où on l'a abandonné très tôt mais effectivement lorsque la fille grandissait elle était comme le garçon d'ailleurs parce que nous à notre époque on n'allait pas circoncis le garçon à trois jours ou à cinq mois on attendait qu'il atteigne six ans au moment où il est circoncis il ne peut plus s'élever avec ses soeurs et à ce moment dès que sa soeur qui a également six ou huit ans se rend compte qu'on a interdit son frère de se laver avec elle elle commence à dire que non sûrement nous sommes différents donc c'est à ce moment que sa maman l'apprenait et lui apprenait un certain nombre de choses d'éducation à lui apprendre surtout à ne pas beaucoup parler il y a deux choses elle a en a parlé une on dit la femme ministre de l'intérieur ça vient de là ça veut dire que vous conservez vous êtes mais vous avez votre maison vous n'allez pas étaler votre maison parce que c'est l'exemple de la valise qu'on disait ce n'est pas à la cour que vous allez ouvrir votre valise c'est comme ça qu'on a été et l'autre orientation c'était celle qui vous dit vous allez accoucher donc en principe vous portez la nature jusqu'à votre fin votre vie la fin de vos vies sur terre donc voilà un peu mais ce n'était pas pour la matière donc en situation où on est le garçon l'homme est embarrassé effectivement mais le meilleur moyen ce n'est pas le divorce pour le dire mais c'est de se taire c'est à dire que c'est l'homme ici à un moment qui doit jouer le rôle de garder le secret que son épouse aurait dû faire mais ce n'est pas le divorce parce qu'en fait il ne faut pas vous regarder vous deux seulement mais les enfants qui doivent comment je vais dire s'épanouir dans la vie de couple donc tout l'intérêt Charles Armelle de revenir à la phase de préparatoire au mariage moi je reviens là-dessus parce que si vous découvrez tout de suite finalement que vous avez affaire à une telle femme lorsque vous êtes déjà marié c'est bien difficile de faire rétro-pédalage il vaut mieux lorsque vous êtes encore dans les préliminaires quand vous commencez à voir que vous avez une fille qui est tout le temps prête à divulguer le moindre secret auprès de ses copines essayez vraiment de reculer ou bien de lui faire entendre raison pour épouser une femme il faut regarder et contempler les attitudes et comportements de sa mère c'est important ça veut dire que lorsque vous rentrez dans un foie dans une famille vous voulez épouser au lieu de vous attarder à apprécier les qualités physiques et intellectuelles de la fille contempler la maman voyez comment la maman se comporte à partir de la maman vous connaîtrez qui est-ce que vous êtes en train d'épouser vous avez des familles où monsieur et madame règle les problèmes au vu et au su des enfants où tout se dit tout est banalisé on ne prend rien au sérieux où le père et la mère bagarre devant les enfants où le père et la mère s'exultent en utilisant des expressions grossières en rentrant même dans le passé dans la petite vie privée de jeunesse de l'un comme de l'autre l'enfant va grandir dans ce concept va grandir dans cet état et l'enfant va se retrouver à appliquer et à reproduire les mêmes comportements des parents mais avoir une femme que j'appelle passoire qui ne parvient à ne rien garder qui ne parvient à ne rien conserver ne serait-ce que pour la stabilité de son foyer c'est une femme qui n'est pas prédisposée pour le mariage c'est une femme dont les parents ont raté principalement la maman a raté l'éducation c'est la maman pendant qu'on écrase les condiments qui dira à sa fille ma fille sache que comme dès que tu vas te marier la femme ne dort pas habillée près de son mari ma fille sache que comme tu es en train d'aller à un mariage lorsque l'homme parle tu te têtes tu écoutes s'il faudrait répondre tu attends dans un moment de colère tu attends que la colère baisse avant de parler ma fille sache que les week-ends sont réservés pour préparer les nourritures du village c'est à ce moment que la fille et la maman échangent étant donné que internet est arrivé les téléphones d'Android sont arrivés au lieu de nous l'accrocher ça nous a plutôt éloigné la maman reste dans le service elle a vu le sms j'ai mis le gombo dans telle assiette récupère ça tu piles tu déposes là-bas je rentre le soir préparé la fille annonce elle n'est plus à la maison le dialogue a disparu raison pour laquelle nous avons des échecs et je dis comme je l'ai dit hier que les parents prennent leurs responsabilités en trouvant de bonnes épouses et de bonnes époux à leur fille la mouvre l'ensemble pardonne tout si tu aimes ta femme même si elle est folle tu vas tout l'aimer mais si une femme parle tu commences à dire non on va se séparer parce que tu parles tu savais qu'il n'y a pas l'amour notre part de force c'est de parler c'est mauvais c'est dire à mes copines que mon mari m'a acheté une nouvelle voiture parce que j'ai accouché le gasson non le problème est où tu lui as dit pourquoi ton annonce non pour te vanter devant mes copines pour te vanter c'est mauvais que j'arrive à l'angirie que mon mari a acheté le terrain ce n'est pas mauvais à mon avis sauf que je dois dire pourquoi on me respecte même si je suis là tu vois derrière personne ne me respecte je ne dis pas que mon mari m'a acheté oui mais sauf que ça dépend des nouvelles les bonnes ou les mauvaises peut-être si elle divulgue les bonnes nouvelles ce n'est pas bien grave mais quand il faut peut-être il faut peut-être choisir aussi puis ça dépend ou alors je crois que je suis entièrement d'accord avec Charles Armel parce que quand on a des enfants à la maison il copie notre comportement à nous les parents c'est à dire si tu as une maman qui se balade à longueur de journée dans des maisons du quartier qui va de maison à maison qui colporte si qui a des copines à gauche à droite qui ramène des copines la petite fille qui est là elle voit sa maman comme un modèle et elle sera tentée à reproduire exactement ce que cette dernière fait maintenant tendance c'est peut-être c'est peut-être bien de dire que oui c'est pas parce qu'on a une femme qui est cancanière qu'on va s'en séparer seulement ça peut causer tellement de désagréments imaginez que vous rentrez chez vous vous avez donc cette femme là qui est extrêmement cancanière et qui crée des problèmes dans le quartier comment vous vous sentez quand vous rentrez vous trouvez votre femme au sein d'un scandale dans le quartier en train de s'engueuler en train et que ce soit recurrent franchement ça met mal à l'aise et oui je suis d'accord que ça ça peut entraîner une séparation dans un couple mais au quartier si tu trouvais ta femme en train de babadé ça veut dire qu'elle voulait se défendre on va passer les 20 matins comme si on parle dans un quartier tous les jours tous les jours tous les jours ça n'est pas aussi ce que les gens disaient c'est ton nom au quartier mais ça veut dire que tu n'avais pas du tout au quartier peut-être que tu as prêté le flan c'est des femmes qui n'avaient pas qui ne rêvaient pas arriver à ce niveau de vie excusez-moi c'est des femmes qui ne rêvaient pas parce qu'une femme qui a une tête bien pleine qui a reçu une éducation protège son mari la femme n'est pas tentée exposer son mari même si l'homme rationne 50 000 à la maison la femme n'a pas le droit d'aller dire mon mari rationne 50 000 parce qu'elle est avec des femmes qui souffrent qui ont des problèmes c'est pas toutes les femmes moi j'ai vécu dans une zone j'ai vécu dans une zone où tout le monde avait des barrières mais à l'intérieur de ces barrières il fallait voir les gens souffraient à l'intérieur de ces barrières les gens souffraient ah oui je vous le dis donc voyez une femme qui va lui dire mon mari m'a acheté une voiture le mari ne peut pas avoir pris cette voiture à crédit mon mari vient de voir mon enfant à l'autre l'on peut avoir pris un crédit entre le niveau de la banque pour pouvoir gérer les problèmes de foyer pour gérer les problèmes mon mari vient de lancer la construction ça peut être une tontine que le mari a bouffé voilà un homme qui va rentrer qu'on va trouver riche qu'on va trouver bien en vie